Cité grecque et état romain, conférence passerelle du 22 octobre 2012 par Guy Perrin, professeur de géopolitique. Nous allons essayer de parler de l'histoire des formes de pouvoir et aujourd'hui de la cité grecque et de l'état romain. Alors, en préparant tout cela, je me suis dit, comment faire pour éviter de répéter et de tomber un petit peu dans le piège des philosophes ? Vous avez des descriptions idéales de la cité antique qui reviennent très périodiquement dans l'histoire et il faut essayer de découvrir un peu comment elles fonctionnaient malgré ce qu'en pensent les philosophes. Il y a un historien de Cambridge assez drôle qui est Mathieu Hansen et qui dit, oh, les philosophes, comme tous leurs collègues de toutes les époques, ils ont craché dans la soupe. Et dans le fond, ils disent à Athènes, voilà comment tu devrais fonctionner. Mais en réalité, ça ne fonctionnait pas véritablement comme ça et ce n'est pas forcément dommage. Et puis après, vous avez évidemment un certain nombre de grands landmarks dans l'histoire de la cité antique, évidemment, l'ouvrage de Fustel de Coulange en 1864 qui nous habitue à l'idéaliser un petit peu et à projeter sur elle nos catégories. En même temps, c'est vrai que la Grèce a inventé la démocratie. Alors on va essayer d'évaluer jusqu'à quel point elle était différente de la nôtre, jusqu'à quel point elle nous ressemblait. Et dans le fond, ce qu'on peut en tirer, comment est-ce qu'on peut essayer de l'évaluer, est-ce qu'il y a un intérêt pour nous à se repencher sur cette histoire fort ancienne ? De la même manière, il est d'usage d'Admirer Rome, son oeuvre administrative, effectivement, dont les laits sont très importants dans l'histoire, et dont on va essayer de faire une espèce d'évaluation, enfin, de voir un peu comment est-ce que tout cela marchait, dont je vous annonce pratiquement une déception, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, effectivement, d'idéalisation des régimes antiques, il n'y aura pas d'histoire grandiose, il y aura au contraire des histoires très humaines, politiques, essentiellement politiques. Donc on est un petit peu habitué à penser tout cela dans le prisme des philosophes, il faut essayer de revenir à des concepts véritablement politiques. Pour la Grèce antique, à la période archaïque, XIIIe, VIIIe siècle, XIIIe, VIIe siècle, qui est une période, on appelle ça le Moyen-Âge grec, en vérité, c'est une façon de dire qu'on ne le connaît pas, très mal, d'ailleurs l'expression Moyen-Âge elle-même est un petit peu insupportable, en fait, ça vient de ses mauvaises habitudes, vous savez, des historiens allemands du XIXe, marqués par leur positivisme, la notion du progrès, l'histoire devait aller vers un truc, alors forcément, on évalue tout ça à l'aune téléologique de ce qui doit advenir. On est un petit peu passé ces mythes, alors on utilise encore leurs catégories, et notamment leurs divisions en périodes, c'est très pratique, donc on va en rester là, c'est effectivement très commode. Cette Grèce archaïque, qu'on va commencer à examiner vers le VIIe siècle, connaît en fait de graves fractures, et dans le fond, la démocratie grecque, et là on va se concentrer sur Athènes, et peut-être que toutes les démocraties, dans le fond, la première question qu'elle a eu à résoudre, c'est comment passer sur des fractures très importantes, comment faire qu'un corps de gens se sente membre du même corps politique, et donc veuille bien, on dirait aujourd'hui dans les termes contemporains, vivre ensemble, veuille bien accepter d'avoir une structure politique commune. On va donc commencer effectivement par l'histoire d'Athènes, il est en question de passer en revue ici toutes les institutions d'Athènes et de Rome, sauf si vous avez toute la nuit et toute la journée de demain, en quelque cas on peut se lancer là-dedans, mais si ce n'est pas le cas, on va essayer d'en comprendre les grands principes de fonctionnement, et les comparer un petit peu avec les nôtres. Donc, dans le fond, la première question, ça a été comment résoudre un certain nombre de fractures qui empêchaient ces cités archaïques qui avaient beaucoup évolué entre le XIII et le VIIe siècle, qui empêchaient ces cités de se vivre comme des corps cohérents, qui empêchaient un vouloir vivre collectif dans ces institutions politiques. Ces graves fractures, c'était celle notamment de l'inégalité économique, un problème de toujours des corps politiques, notamment des corps politiques démocratiques, et c'était notamment la question de l'esclavage pour dettes. On pouvait devenir esclaves parce qu'on avait des dettes, et les petits paysans des cités grecques, on verra ce concept un peu plus loin, étaient extrêmement endettés, et ils étaient gouvernés par les eupatrides, notamment à Athènes, c'est-à-dire une espèce de grande aristocratie foncière, dont le pouvoir était quand même synonyme d'une forme d'oppression, puisqu'ils pouvaient retomber dans l'esclavage. Alors, passons d'abord en revue, si vous voulez bien, quelques repères historiques. Donc, il y a une conflictualité, qu'on dirait aujourd'hui, sociale, enfin, problématique économique très très forte, à la fin de la Grèce archaïque, au tournant des années 700-600, au début du VIIe siècle avant notre ère. Et à Athènes, on essaie de résoudre le problème, dans un premier temps, par la tyrannie. Touranens, ça veut dire tyron, traduit par tyron, mais ça veut dire gouvernant, à l'origine, c'est pas un mot grec, c'est un mot phénicien, probablement. Et donc, c'est l'époque du premier tyran connu, qui a été désigné pour résoudre les problèmes de l'instabilité sociale et économique de la cité d'Athènes, qui s'appelle Silon, en 632. Ça se traduit par, globalement, un échec. Mais le premier pas d'une démocratie est passé à Athènes, en 621, avec un magistrat, on ne connaît pas trop qui il était, comment il fonctionnait, etc., et qui s'appelle Dracon. On a fait l'adjectif draconien là-dessus. Et Dracon passe à la loi écrite. Alors ça, c'est le premier fondement de toute démocratie. Mais le premier fondement de la démocratie écrétienne, c'est le fait d'écrire les lois. Avant, c'était une espèce de corpus de coutume dont les juges étaient les chefs des grandes familles, les eupatrides. Donc le premier mouvement de toute démocratie, de la démocratie écrétienne en tout cas, c'est d'écrire les lois. Ça veut dire que les eupatrides, que la classe dominante, si vous voulez, pour s'exprimer en un peu trop contemporain, cessent d'en avoir le monopole et de la connaissance, et dans le fond, de l'interprétation. Les conflits sociaux, évidemment, continuent malgré tout dans cette Athènes du 7e siècle, jusqu'à ce que les partis en présence se mettent d'accord sur l'idée de faire de nouvelles institutions autour d'un homme qui s'appelle Solon. Ce sont les réformes de Solon. Alors Solon règle les problèmes du vouloir vivre ensemble d'origine. Il supprime l'esclavage pour dette. Il affranchit tous les gens qui ont sombré dans l'esclavage pour dette, qu'on appelle les Ectemors, et il divise la société en trois grandes classes censitaires. Il fait une réforme de la justice et des réformes politiques par lesquelles il y a des magistrats. Des magistrats dont on pense, on ne sait pas trop si c'était élu ou désigné par le sort, et qui sont, en fait, choisis dans les classes supérieures. C'est un peu des concessions mutuelles. Les classes supérieures continuent d'occuper les magistratures, c'est-à-dire d'occuper les charges publiques de direction de la cité. En revanche, on efface toutes les dettes, et tout ce qui fait que de petits paysans peuvent tomber en esclavage. Il y a une période de lutte, vous connaissez peut-être les noms, Hippias, Pisistrate, etc. C'est une période de lutte entre le principe démocratique, et dans le fond, le principe oligarchique, au sens d'Aristote. La démocratie athénienne, et c'est là que je voulais en venir rapidement, elle s'invente avec les réformes de Clistène en 507 avant Jésus-Christ, qu'il faut donc examiner par la suite. Clistène crée la démocratie grecque, et dans des modalités, et avec une façon de faire qui est extrêmement intéressante et révélatrice d'un certain nombre de choses. Et dès lors, s'installe, peu à peu, une démocratie, c'est-à-dire un pouvoir du peuple. Les historiens actuels ont tendance à la rapprocher de la nôtre. C'est intéressant comme mouvement historiographique, parce que, disons, il y a 20, 30 ans, 40 ans, quand on écrivait sur la démocratie grecque, on en soulignait les différences avec la démocratie moderne. Aujourd'hui, on a tendance plutôt à en souligner les ressemblances, les analogies avec la démocratie moderne, et je crois qu'on n'a pas tout à fait tort, on y reviendra. Bien sûr, la démocratie grecque, je vais d'abord balayer un petit peu chronologiquement pour qu'on soit tranquille avec ça, elle est marquée par la grande figure de Périclès, qui gouverne Athènes entre 471 et 429, où il meurt probablement de la peste. Périclès, qui est la grande figure, une des grandes figures du monde antique, qui est systématiquement réélu stratège, et qui gouverne Athènes par la magie de la parole. On y reviendra tout à l'heure. Enfin, bien sûr, après Périclès, à cause de la guerre du Péloponnèse, il y a au tournant des années 413-403, un retour, la démocratie est accusée d'échecs, elle est accusée de graves échecs militaires face à Sparte. Donc il y a un retour de la réaction oligarchique, pourrait-on dire, qui échoue dans le fond, et la Grèce, Athènes, demeure une démocratie, de 403 à 322, qui est l'abolition de la démocratie athénienne par l'invasion perse. Donc il y a la Grèce archaïque jusqu'au 7e siècle, les réformes de Dracon, de Solon, de Clistène en 507, et la démocratie athénienne, dont on peut dire, allez, en simplifiant grossièrement, qu'elle dure de 507 avant Jésus-Christ, jusqu'à 322 avant Jésus-Christ. On se polarise d'habitude sur la période de Péricléenne, celle de Périclès, mais dans le fond, le 4e siècle aussi voit un fonctionnement assez remarquable de la démocratie athénienne. Ce qui est fascinant dans l'histoire grecque, tout à fait au passage et hors de mon propos, c'est qu'elle est devenue elle-même quand elle est morte. C'est-à-dire que le rayonnement de la Grèce, c'est une étoile, c'est une supernova. C'est-à-dire que quand elle est morte, qu'elle s'est mise à rayonner, la démocratie grecque est morte de l'invasion perse, Alexandre a été formée par Aristote, c'est pas mal quand même, il y a des gens qui ont eu des preuves quand même. Et c'est dans la période hélénistique, Alexandre conquérant l'ensemble du pourtour est de la Méditerranée, que la culture grecque fait florès. Donc c'est quand elle est morte dans ses patries d'origine, quand ce qu'elle a porté, dans le fond, n'existe plus là où elle a existé, qu'elle devient la culture mondiale. Enfin, la culture, un des grands substrats de la culture européenne, ce qui est quand même un destin relativement fascinant. Les Romains se contenteront par la suite d'enfiler les pantoufles des Grecs, que tout le pourtour est de la Méditerranée est hélénisé, l'Empire romain instaurait toujours bilingue, et dans le fond, il profitera de cette espèce d'unification qui n'est que culturelle, qui n'est que linguistique, mais enfin c'est déjà très important, du pourtour est de la Méditerranée, pour lui-même s'imposer, rentrer dans ses structures. Pour le reste, c'est une abominable histoire de division et de guerre, après Alexandre, entre ses héritiers, bien entendu. Alors, essayons de voir quels sont donc les fondements et les principes de la démocratie grecque. La base, ce sont donc les réformes de Clistène, en 507. Avant, Clistène, Athènes était divisées en quatre tribus, et ces tribus, elles étaient elles-mêmes divisées en fratrie, qui étaient elles-mêmes divisées en guenet, qu'on peut traduire par famille. C'est-à-dire qu'en fait, la structure de la cité était celle des communautés naturelles, familiales, et compagnonnage d'armes. C'était des communautés naturelles. Et Clistène, que fait-il ? Il casse ces communautés naturelles pour fonder la cité grecque, enfin, pour fonder Athènes, pardon, sur des communautés politiques. C'est très intéressant, parce que c'est un mouvement qu'on retrouve dans toute l'histoire démocratique. On a pu comparer les réformes de Clistène à celles de la Révolution française, mais c'est très exact, c'est très exact. La Révolution française arrache les Français à leurs communautés naturelles, qui sont celles créées par les millions d'histoires. On lui a énormément reproché, d'ailleurs. Et fait les départements. Vous savez que dans les départements, on a quand même reculé devant la mise en damier de la France, carrément. On avait un projet de stricte égalité, de mise en damier, puis du coup on a dû prendre en compte un certain nombre de limites. Alors on a dit une journée de cheval, etc. Bon, pour créer les départements, une journée de cheval au plus du chef lieu. Et Clistène fait pareil. C'est-à-dire qu'il rompt, il casse les communautés naturelles telles que créées par l'histoire. Si vous lisez Burke ou si vous lisez Bonald, le grand reproche à la Révolution française, c'est de casser les communautés naturelles et créer un homme artificiel. C'est exactement ce qu'a fait Clistène. Il réunit les Athéniens en dix tribus et ces tribus, ils en redessinent le territoire. Sur le mode des départements, j'utilise une analogie. C'est-à-dire que les tribus vont devoir désormais avoir un territoire qui soit urbain, campagnard et côtier. Dans toute tribu, il y aura dix tribus, nommées, alors c'est la piquille de Dette, qui a nommé à son trépied, les grandes tribus d'après les grands héros de l'histoire athénienne. Et donc, on les divise dans des territoires totalement artificiels. Donc, à la communauté naturelle, ils substituent une communauté politique. La ville, la campagne, la côte. Et parfois, d'ailleurs, les territoires ne se jouxtent même pas pour faire les dix tribus athéniennes. Ces tribus, ils les divisent en trente circonscriptions et ils les divisent en 139 dèmes. En cantons, on pourrait dire des dèmes. 139 dèmes. Qui serviront, on verra tout à l'heure, à des raisons militaires, etc. Donc, la base, c'est le dème. Et chaque dème est assigné à une tribu. Et les trente tribus font partie elles-mêmes des... Les 30 circonscriptions, pardon, qu'on appelle les tritimes, et peu importe, elles-mêmes manquent des dix tribus. Donc, le premier mouvement de la démocratie, c'est de casser la communauté naturelle pour faire une communauté politique. C'est-à-dire une communauté quelque peu abstraite, quelque peu géométrique, et qui arrache effectivement au déterminant, si vous voulez, au déterminisme, de la communauté naturelle. Donc, c'est un mouvement qu'on retrouve dans le fond, dans tous les fondements démocratiques. Et, c'est... Après, les réformes de Christen, donc, pourquoi est-ce qu'il les a faites ? Alors, les historiens hésitent. C'est d'abord pour... Il fallait... Le premier mouvement de retirer le pouvoir à une aristocratie foncière, il a été fait, donc, par les lois écrites. Mais ensuite, l'aristocratie, dans les réformes de Solon, elle restait maîtresse des grandes magistratures, et notamment de l'armée. Donc, le mouvement de Christen, c'est de retirer l'armée au contrôle de l'aristocratie, qui maîtrisait très bien ces communautés naturelles. Effectivement, comme toute aristocratie, elle est toujours en semaine, une communauté naturelle. Et, du coup, il y a 10 tribus, et donc, l'armée athénienne, c'est 10 régiments. Chaque tribu devant en fournir un. Et l'EDEM, c'est la base du Conseil des 500, on verra à quoi il s'est à tout à l'heure. Donc, toutes les institutions politiques, elles reposent, elles sont désignées sur la base des nouvelles circonscriptions administratives, désignées par Christen, qui sont, encore une fois, anhistoriques, artificielles, créées de toutes pièces, dans une volonté de refaire société. C'est-à-dire, si on veut, on peut résumer en disant, arracher les liens communautaires pour faire des liens sociaux et sociétaux. Deuxièmement, évidemment, le pouvoir appartient à des magistrats, c'est-à-dire, à des gens qui, justement, parce que la Grèce veut être démocratie, démocratique, sont tirés au sort. Étrange. Tous les textes grecs regorgent d'idées selon lesquelles le sommet de la démocratie, c'est de tirer les magistrats au sort. Peut-être pour éviter les phénomènes d'influence, les grandes familles, on ne sait pas trop. On a dit, ah non, c'est religieux, c'est la volonté des dieux. Alors, c'est un peu bizarre parce que pour entrer en charge les magistrats grecs, ils passaient un examen qui s'appelait la docimasie pour vérifier leurs compétences. En fait, de confiance dans les dieux, c'est un peu étrange. T'as été désigné où, on ne faisait pas compétent. Donc, on pouvait retirer, d'ailleurs, leur mandat, en quelque sorte. Puis après, on a dit, oui, mais alors, ils ont d'abord été élus, puis après, désignés par le sort. On n'a aucune trace réelle, en fait, qu'ils aient d'abord été élus. Donc, effectivement, c'est désigné par le sort. Et donc, c'est tiré au sort parce qu'on voyait ça comme le sommet de la démocratie. Périclès invente un truc extraordinaire, tout à fait nécessaire, que l'Angleterre a réinventé en 1911, qui est le paiement des fonctions politiques, ce qu'on appelle la mystophorie. Donc, là aussi, et là aussi, ça nous rapproche tout à fait de la démocratie contemporaine. Il arrache l'exercice des magistratures aux seuls riches, puisque, même pour participer à l'Assemblée ensuite, mais pour être magistrat, à partir de Périclès, on est payé pour ça. Donc, ce n'est pas seulement un job de milliardaire, comme disaient les soviétiques, de la présidence des Etats-Unis. Mauvaise langue, d'ailleurs, les soviétiques, en l'occurrence. Donc, la mystophorie, là aussi, c'est un mouvement démocratique fondamental. On a réinventé ça très très tard, au début du XXe siècle, en Angleterre, le paiement des charges publiques. Tant que ça ne l'est pas, évidemment, la rotation des fonctions est absolument impossible, dans le fond. Et puis alors, Périclès aussi est l'auteur d'une loi d'accès restreint à la citoyenneté. Pourquoi ? Parce que la démocratie grecque, elle est directe. On verra tout à l'heure un peu les dimensions. Ça nous choque, évidemment. C'est-à-dire qu'il dit, Périclès fait voter une loi dans les années 451, si même moi, selon laquelle on peut accéder à la citoyenneté d'Athènes en ayant deux parents athéniens. Ça a divisé probablement par deux, peut-être plus, le corps civique athénien à l'époque. Mais c'est assez logique, parce que, nous, ça nous choque, évidemment, mais c'est assez logique, parce que la démocratie est directe. Et, alors, je sais, vous allez me citer les contre-exemples des trois cantons suisses, Appenzel, Unterwald et Glaris, qui sont les trois démocraties directes restantes. La démocratie directe, elle est possible dans de petites sociétés, bien évidemment. Et, pour qu'elle soit efficace, on imagine quand même difficilement une assemblée délibérant à plus de 10 000 personnes. C'est-à-dire, déjà on se plaint du Parlement de Strasbourg avec ses 732 membres, enfin la 10 000, ça la rend quand même, on estime que c'est un petit peu la limite quand même dans laquelle, d'ailleurs, pour les systèmes de comptage, ils comptaient à l'estime. C'est ce que décrit Aristote, il dit, il jugeait de s'il y avait la majorité ou pas, mais il ne comptait pas parce que les gens étaient trop nombreux. Donc c'était vraiment à l'estime. Et quand il ne pouvait pas, quand il n'y avait pas une majorité, alors là, on comptait. C'était quand même un petit peu approximatif, bien entendu. Donc il y a un instère restreint à la citoyenneté qui n'est que le corollaire de la démocratie directe. Bien entendu, la démocratie directe, à part dans ces trois cantons suisses que je viens de citer et qui sont en fait pour deux d'entre eux les demi-cantons, elle est quand même extrêmement difficile. C'est une conséquence qu'on comprend très mal. Mais la démocratie moderne, évidemment, par différence, elle est représentative. Et je m'aperçois avec mes étudiants que très souvent, ils ne comprennent pas la différence. Non, mais ils ne comprennent pas la différence au sens où ils attribuent aux politiques ce qui est institutionnel ou l'inverse. Il y a par exemple qui pensent que ce n'est pas démocratique qu'un président prête une décision qui est désapprouvée dans les sondages par 90% des gens. Je suis obligé de leur expliquer que c'est totalement démocratique. la démocratie est représentative. Quand il y a 99% et que 9% des gens sont opposés à l'envoi d'un contingent en Afghanistan, c'est démocratique de prendre cette décision. Parce que la démocratie par les sondages serait la démocratie directe. Or, nous n'avons qu'une démocratie représentative qui est la conséquence ultime de la souveraineté nationale. Donc, le droit qu'a le peuple, c'est de virer le président dont il est mécontent. Apparemment, il s'en prie, je ne peux pas dire. Donc, effectivement, mais c'est tout. Alors, il peut y avoir des éléments de démocratie directe, ne pas imiter de la Grèce. Par exemple, la Suisse ou les Etats-Unis pratiquent des éléments de démocratie directe. Bon, le référendum, surtout s'il est d'initiative populaire, est extrêmement typique. Le recall aussi, c'est-à-dire la possibilité de révoquer un élu en fonction. Ça existe aux Etats-Unis et ça existe en Suisse. Vous proposez de révoquer un élu et cette proposition est mise au vote. S'il est adopté à la majorité, il est révoqué. Ça, c'est très démocratie directe. Ça, ça va avec ce qu'avait conçu en France. En France, il y a l'héritier de la notion de démocratie. On a essayé de faire une quasi-démocratie directe, c'était la Constitution de 1793. Mandat court d'un an, mandat impératif, c'est-à-dire qu'on est élu sur une liste dix thèmes de choses à faire. Puis, évidemment, c'est impossible dans une nation de plusieurs millions de gens. Donc, du coup, on a adopté la démocratie représentative pour laquelle l'élu représente. Juridiquement, son seul devoir, c'est représenter. Je ne parle pas de politique, d'opportunité politique. Je parle d'institutions. Il représente. Si vous n'en êtes pas content, vous pouvez lui dire tu vas cesser de représenter, c'est-à-dire de le faire battre aux élections. Pour le reste, il n'est lié à rien. Il n'a aucun mandat impératif. Le programme, faire un programme et des promesses, c'est une question de politique. Ce n'est pas une question institutionnelle. Le président de la République, s'il fait exactement l'inverse de ce qu'il a dit qu'il ferait en campagne, sur le plan juridique et institutionnel, ça ne pose aucun problème. Il représente. Ça va poser un problème politique, j'entends bien, mais ce n'est pas institutionnel. Je me perçois souvent, en disant de mes étudiants, qu'ils ont vraiment du mal à décliquer. Ils souhaiteraient la démocratie. Je comprends bien que ce serait vraiment sympathique, mais c'est difficile. À 60 millions, ça peut peut-être un jour, avec les possibilités offertes par Internet, reprendre du service. J'en doute un peu, et très franchement, le souhaitons-nous, voilà la vraie question. Donc bref, c'est une démocratie représentative, donc forcément, périclèse, pour empêcher la paralysie, assez logiquement en fait, qu'on soit la limitation de l'accès à la souveraineté. Quels étaient les principes et les modalités de fonctionnement de cette démocratie ? Yes, François. J'ai une question. Oui. Quelles ont été les forces historiques qui ont fait que ça a pu être possible de déboulonner des gens qui avaient pouvoir pour pouvoir mettre en place ces structures ? 1793 ? Non, non. Ah, en fait, les forces, c'était le... Qu'est-ce qui a pu faire qu'on soit passé à la... Oui, parce que tous ces gens-là avaient le pouvoir. Oui. On leur enlève l'armée, etc. Et on met quelque chose à... Ben, ça a été très largement la guerre civile. Ah oui, bien entendu. C'est de 413 à 403, c'est la guerre civile où la démocratie périclienne est accusée de la défaite face à Sparte à l'issue de la guerre du Pénoponnèse. C'est une très bonne leçon sur comment les démocraties périssent, ou peuvent périr. Effectivement, il y a la défaite face à Sparte, on y voit le kakirar, l'espèce de baratin perpétuel démocratique que c'est un reproche de toujours à la démocratie. Ça parle, ça parle, mais ce n'est pas efficace. Donc, les oligarques, les gens qui, avec en tête tous les philosophes, d'ailleurs, sont contre la démocratie, ce régime de parole, ce qui est efficace, et machin. Donc, on lui attribue la défaite. Il y a des réactions très, très violentes avec la tyrannie des 30, puis la tyrannie des 10, enfin, je passe sur le détail, avec beaucoup, beaucoup de... Enfin, il y a un totalitarisme autoritaire et réactionnaire qui s'installe à Athènes à ce moment-là. Et c'est une guerre civile qui a imposé le retour des démocrates en 403. Mais la question se pose en 507. Oui. Alors... C'est-à-dire que là, ça, c'est la réponse de la guerre civile. Tout à fait. On retrouve cette histoire. En prenant la même question en 506. Oui, en 506. Non, en 508, pardon. Oui, en 508, pardon. Effectivement, oui. Alors, là, c'est pareil. Qu'est-ce qui a fait l'existence de Christenne ? C'est que les... D'enfant, le départ, ça a été une lutte sociale. Et notamment, la protestation d'une immense majorité de la population, en vérité, devant l'endettement et devant la possibilité d'être réduite en esclavage. On a cru le résoudre, les Oliars ont cru le résoudre par une dictature. Ça a complètement échoué. C'est l'histoire de Silon. Ensuite, Solon, c'est un lâcher de l'Est. C'est-à-dire que Solon dit OK, les grandes magistratures sont accessibles aux riches seulement, mais il lâche du l'Est et sur la justice et sur l'histoire des dettes. Donc, il fait advenir, en créant une quatrième classe de citoyens, il fait advenir un pouvoir de la masse, en vérité, le veuille ou non, en reconnaissant que la loi doit être écrite, qu'il y a un pouvoir politique possible des masses. Et c'est ça qui, ensuite, a fait Clisten. Là aussi, c'est pareil. En 508, vous avez une longue lutte dans laquelle Clisten a failli, c'est aussi une guerre civile, a fini par prendre le parti, comme fera Jules César, le parti des Populares, c'est-à-dire le parti, comment dire, latin, c'est-à-dire le parti de la plèbe menacée d'une régression politique des droits qu'elle avait conquis. Et c'était une ambiance de guerre civile. Et cette guerre civile, elle s'est terminée avec le compromis clisténien qui a été un deuxième lâcher de l'Est et qui a établi les institutions politiques de la thème démocratique. Ça s'est fait entièrement dans la lutte et dans la guerre civile, c'est-à-dire dans la fracture. C'est l'histoire d'un long échappement. C'est l'histoire de la constitution d'un État au sens où la loi, les principes de la structure politique échappent à l'emprise privée des grandes familles, voilà, en fait, pour être instituée comme un droit. C'est-à-dire quelque chose d'universel qui est assumé par des magistrats, c'est-à-dire des gens interchangeables qui doivent appliquer et interpréter une loi abstraite et générale. C'est exactement ça. C'est tout le mouvement démocratique. Donc, dans les deux cas, c'était des luttes extrêmement intenses. Et Christen l'a emporté parce qu'il s'est appuyé sur le parti de ceux qui défendaient les réformes de Solon et voulaient aller plus loin. C'est entièrement des luttes de faction. Absolument des luttes de faction. Alors, quels étaient les principes et les fonctionnements ? D'abord, la cité grecque et notamment Athènes est une police. Police, difficile à traduire. On dit ville en général. En fait, à l'origine, on retrouve ça dans pas mal de langues européennes, ça veut dire citadelle et acropolis, ça veut dire citadelle d'en haut. Au pied de la citadelle, en général, il y a l'astie. Astie, ça veut dire la ville en grec. Et peu à peu, par assimilation, la police, ça devient la citadelle, c'est-à-dire un concept militaire et la ville qui l'entoure. Et dans ce cas, on dit, on réunit dans police ce qui oppose la kora. Kora, en grec, c'est la campagne. Plus peu apteux, de proche en proche, c'est tout le territoire gouverné par l'acropolis, par la citadelle d'en haut. Donc, c'est la citadelle, la ville et la campagne qui l'entoure et qui est du ressort de sa souveraineté. Donc, on a fini par faire de police territoire où s'exerce la souveraineté d'une ville. A l'origine, c'est simplement une citadelle. Et puis, dans les textes, police, ça veut dire soit la cité, effectivement, Asti, la ville, plus la citadelle, soit l'État, c'est-à-dire les institutions politiques. C'est pour ça qu'on a traduit par cité-État. La Grèce n'est pas exceptionnelle à cet égard. Il y a beaucoup eu d'histoires de cité-État. L'Italie médiévale, ce sont des cités-États. Vous trouvez ça dans l'Amérique précolombienne, dans l'an 1000, sur le territoire du Mexique, sur le territoire des Toltecs, ce sont des Olmec avant, etc. Ce sont des cités-États, les structures de base. Il y a quelques différences. Vous trouvez ça dans l'Allemagne médiévale. Donc, ce n'est pas très, très rare. Des cités-États. Mais les mots sont très trompeurs. Quand on dit nous, un État, donc c'est une cité-État. Mais cité, ça veut dire, en fait, un territoire au cœur de laquelle il y a une ville, au cœur de laquelle il y a une citadelle, à l'origine. Et puis, quand on dit une cité-État, quand on dit l'État, dans le fond, on veut dire l'État, c'est moi, de Louis XIV. C'est-à-dire un truc séparé de la société, un ensemble d'institutions surplombant à la société. Il peut être démocratique, on l'a représenté d'ailleurs. Si on devait donner une définition de l'État, de la cité-État, l'État grec, l'État athénien, il faudrait dire l'État, c'est nous. On insiste beaucoup, c'est-à-dire les citoyens, on insiste beaucoup sur l'État comme population et territoire. En Grèce, le territoire est totalement secondaire. Ils savaient très bien que c'était leur territoire où ils s'arrêtaient, où ils commençaient, etc. Mais on insiste beaucoup sur l'État, c'est le corps des citoyens agissant à travers un certain nombre d'institutions. C'est ça, l'État. Dans tous les traités, on ne dit pas l'État athénien, on dit le peuple des Athéniens. Donc l'État, pour nous, c'est un territoire des institutions surplombantes exerce le monopole de la violence légitime des Max Weber sur une population. Là, c'est le peuple agissant, des citoyens agissant à travers un certain nombre d'institutions, secondairement, effectivement, sur un territoire. la cité-État est possible, encore une fois, parce qu'elle est petite. Alors, qu'est-ce que c'est la dimension d'Athènes, de l'apogée et du 5e et du 4e siècle ? Vous avez, sur le corpus civique, vous avez 100 000 personnes, à peu près, on va dire, 100 000 personnes, si je compte les femmes et les enfants des citoyens. Les citoyens qui exercent ce suffrage, ce sont les adultes mâles libres. C'est 30 000 personnes. pour une population de l'Athènes, c'est-à-dire de tout le territoire d'Athènes, qui, au sommet, devint atteindre à peu près 400 000 personnes. À peu près 400 000 personnes. Vous avez 30 000 citoyens de plein exercice qui font le suffrage sur à peu près 400 000 personnes, en gros. Donc, ça reste dans de petites quantités. Sur les 30 000 citoyens, à partir de Périclès, on installe des lois pour lesquels il faut un quorum de 6 000 votants. C'est difficile à atteindre, disent les historiens. C'est la raison pour laquelle on a fini par rémunérer au IVe siècle la présence à l'Assemblée. Aristote dit, il faut soit punir les absents, soit encourager les présents. Elle fait encourager les présents. Donc, on vote des corages, de quoi qu'on devrait dire, de 6 000 personnes pour un certain nombre de lois, pour un certain nombre de décrets votés par l'Assemblée. Mais alors, du coup, il faut les rémunérer parce que sinon, ils ne viennent pas. Donc, on peut dire, les historiens à peu près d'accord sur l'idée que l'Assemblée moyenne d'Athènes, c'était 5 000 à 6 000 personnes, 4 000 à 6 000 personnes qui se réunissaient sur la colline au sud-ouest du centre-ville d'Athènes et qui prenaient des décisions à main levée. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ça reste petit. Bien sûr, ça ne concerne absolument pas les femmes. C'est une des grandes défenses des démocrates athéniens, pour autant qu'on est des sources. Les sources, avant 450, il n'y a pas grand-chose. Alors, la grande défense, on accuse, quand on veut les accuser de la pire des décadents, on se dit, mais, ils donnent même des droits aux femmes. Alors, quand même, les Athéniens disent, bon non, quand même, on n'en est pas là. Donc, c'est la grande défense des démocrates athéniens pour montrer qu'ils ne sont pas décadents, c'est que non, il n'y a quand même pas de droits aux femmes. Au passage, évidemment, ce sont les Athéniens, enfin les Grecs de la cité, qui ont inventé la femme voilée. La femme athénienne, elle est absente de l'espace public et si ce n'est pas une prostituée, elle ne sort qu'entourée de serviteurs et entièrement voilée, bien entendu. Elle occupe l'espace intérieur, ce qui fait que l'espace public est libre pour d'autres fantaisies, qui ne sont d'ailleurs pas des fantaisies, mais qui sont liées à des institutions. On y reviendra, si vous voulez, tout à l'heure. Donc, c'est un espace, c'est les citoyens agissant dans des institutions, où les gouvernés et les gouvernants ne sont pas vraiment distincts comme chez nous, c'est-à-dire que du moins on les conçoit comme une rotation. Dans Aristote, il dit que la démocratie, c'est ça, c'est une rotation gouvernant-gouverné. On est gouvernant-gouverné à tour de rôle. Et puis, la police, la cité, c'est une communauté politique et seulement politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a les citoyens, c'est un homo politicus, l'homme athénien. Il y a les citoyens. Bon, le citoyen, tout d'un coup, il s'en va de son champ ou de son commerce où il côtoie des métèques qui à l'époque est un mot sans aucune connotation péjorative puisque ça veut dire simplement étranger établi légalement à Athènes et qui a un statut particulier avec ses tribunaux, etc. et qui est très bien reçu. Donc, quand le citoyen athénien quitte son champ pour aller voter, il laisse là le métèque et il laisse là l'esclave. L'esclave ne peut pas, seul le citoyen peut accéder à la propriété foncière mais dans le commerce et dans, entre guillemets, l'industrie, c'est-à-dire dans la fabrication il y a eu beaucoup des industriels et des fabricants de lampes, etc. L'homme le plus riche d'Athènes au fin cinquième, à la fin de Périclès, c'est un ancien esclave banquier et qui est bourré de fric. Donc, c'est une communauté politique qui n'est pas équivalente à l'ensemble de la société et dans la sphère économique en dehors, importante restriction quand même, de l'accès à la propriété, les salaires donnés aux esclaves qui travaillaient dans les champs étaient souvent absolument les mêmes que ceux des hommes libres, les têtes, c'est-à-dire les têtes, la dernière classe des citoyens qui était classée en ordre d'impôt. Il y avait quatre classes, il y avait les pentacosiumedim qui étaient capables de produire plus de 500 mesures d'olive, d'huile ou de vin. Il y avait ensuite les ipéis, c'était 300, les eugites entre 150 et 300, puis il y avait les têtes, c'est ceux qui étaient capables de produire rien du tout, ou le prolétariat. Et tête, ça veut dire gagé, ça veut dire ouvrier journalier. Donc bon, ce qui est extraordinaire dans cette démocratie, c'est qu'en dehors de cette communauté politique, le marquage, il est citoyen, non citoyen. Il n'est pas un marquage entièrement de classe, parce que chez les citoyens pauvres, on pouvait aller voter à l'Assemblée puis ensuite retourner à son commerce ou retourner comme salarié agricole où on était totalement à l'égal en salaire de l'esclave ou du métèque qui était là. Donc c'est un homo politicus. Alors c'est très différent des autres cités états, celle du Moyen-Âge par exemple italien, merci beaucoup, celle du Moyen-Âge italien, merci beaucoup, qui au contraire sont des homo économiques, c'est-à-dire toute la société structurée autour des guildes et des corporations qui sont les bases de la représentation politique, etc. Donc la société intègre l'économique comme le politique. En Grèce, pas du tout. La société, c'est l'ensemble des gens qui vivent là. La communauté politique, c'est simplement les citoyens. Et pour le reste, il y a relativement peu de différence. On le voit d'ailleurs aussi, donc la police, c'est une cité état mais différente de celle du Moyen-Âge. On le voit dans la religion d'ailleurs. Tout le monde participait aux grandes cérémonies religieuses. Ce n'était pas du tout seulement les citoyens. Alors les autres, ils avaient un second, mais ils pouvaient parfaitement y participer. Il y a une grande ressemblance avec grand nombre de nos concepts. Certains historiens ont dit oui, mais alors l'État grec, il peut s'occuper de tout, il est tout puissant. Il peut s'occuper de tout, il me semble que le nôtre aussi. A condition, aujourd'hui, l'État s'étend à tout, mais à condition de respecter la liberté des citoyens. Alors qu'est-ce que c'est que la démocratie ? La démocratie en Grèce, c'est la politéia. On traduit d'habitude par constitution. En fait, le mot démocratie apparaît pour la première fois en 420 et il décrit un rite que faisaient des magistrats à la déesse démocratia. Donc c'était une notion qui était même dividisée. Et on sait qu'il y a plusieurs navires athéniens qui étaient nommés démocratia. Donc c'était une vraie valeur pour les athéniens. Alors, l'État n'est absolument pas tout puissant en Grèce. Il n'a pas du tout vocation à s'occuper de tout. Et il doit respecter effectivement un certain nombre de formes et de limites. La politéia, la constitution, la communauté politique, en fait, pour les athéniens, c'est un peu comme la res publica. C'est-à-dire, c'est la gestion de la cité. La gestion de la cité, Aristote a écrit les constitutions, la constitution d'Athènes, et après il compare toutes les constitutions qui existent à l'époque d'Aristote, il y a 750 cités. 750, c'est colossal. Considérable. Certaines toutes petites, d'autres un peu plus grandes, etc. Et il compare toutes les expériences de constitutions. Et Aristote, d'ailleurs, est assez typique parce qu'il dit, c'est lui qui, dans le livre 3 de la politique, établit les trois régimes, vous savez, qui peuvent dégénérer, il y a trois bonnes formes et trois mauvaises. Il y a la monarchie, le pouvoir d'un seul, qui peut dégénérer en tyrannie, selon sa fantaisie. Il y a l'aristocratie, qui est le régime des meilleurs, qui peut dégénérer en oligarchie, oligoï, les peu nombreux, ceux qui gouvernent pour eux. Et puis il y a la démocratie, déjà c'est pas une forme terrible, mais alors elle peut, enfin il y a la politéia, dit-il, une constitution, on ne précise pas, qui peut dégénérer en démocratie. En fait, ce qu'il vise, c'est le pouvoir de la masse, de la plèbe et des pauvres. Pauline dit c'est l'oclocratie, c'est-à-dire c'est le pouvoir des vats du pied. Alors, les formes pires sont toutes horribles, mais la moins pire de toutes, dans le fond, c'est la démocratie. Puis dans la démocratie, il y en a qui sont plus pires que d'autres. Quand le peuple a le droit de tout faire, qu'il vote tout le temps, qu'il élit ses magistrats, qu'on convoque tout le monde à l'Assemblée sans qu'il y ait de limites de sens et de richesses, là, c'est la mauvaise forme de la démocratie. Aristote dénonce l'Athènes qu'il a sous les yeux, absolument. Mais dans les mauvaises formes, la démocratie, c'est la moins mauvaise. Le pire, c'est la tyrannie, juste en dessous, il y a l'oligarchie, il n'aime pas ça du tout. Bon, la démocratie, c'est de toute façon pas bon, mais bon, l'idéal, bien sûr, ça reste le philosophe roi, bien entendu. C'est la monarchie du meilleur, ça, évidemment. C'est le top. Vous allez me dire, c'était déjà la gauche caviar, c'est ça. Donc, effectivement, cette démocratie, démocratia, elle repose sur deux idées qui sont la liberté et l'égalité. Et là encore, il a été de bon ton, à une époque, l'historiographie a beaucoup distingué entre la liberté grecque qui eût été la liberté de s'engager en politique, d'exercer des mandats et pas du tout comme là. Et en vérité, il y a les deux aspects dans l'Ellothéria grecque, l'Ellothéria grecque et l'Ellothéros, le libre, c'est celui qui a la liberté de s'engager en politique, en effet, en politique ou en administration, quand on est juge, quand on est financier, quand on est archonte, chef militaire, quand on a une fonction publique qui ne distingue pas entre le politique et l'administratif. Tout est magistrature et tout est politique. Il y a cette liberté-là et puis il y a la liberté du domaine privé. Les grecs étaient très attachés à la liberté du domaine privé. Ils étaient très attachés à plusieurs choses dans la liberté du domaine privé et surtout à la liberté de parole. Et ils étaient très attachés à la liberté de participer comme ils voulaient aux cérémonies religieuses, à faire partie de communautés religieuses, à faire partie de collèges religieux, etc. Donc, la distinction est la même que chez nous et il n'y a pas d'insistance particulière sur le fait que la liberté, ce n'est que la liberté de s'engager en politique. Certes, les épicuriens qui prônent le retrait de la sphère politique, ils font scandale. Ce qu'on peut dire, c'est que les deux sont indivisibles. Aujourd'hui, il y a eu les courants d'entendre des gens qui disent « la politique, ça ne m'intéresse pas » et qui jouissent de leur liberté ou de leur petit bonheur dans leur sphère individuelle. En Grèce, ça, ça fait scandale. Les épicuriens qui disent qu'il faut se retirer de la sphère politique, alors ça, ça fait scandale. En revanche, la liberté personnelle, la liberté du cercle personnel, de la maison familiale, il y a des discours dans lesquels il est reproché à Demosthènes, par exemple, au IVe siècle, d'avoir fait arrêter des gens chez eux sans décision des tribunaux, de violer des domiciles, autrement dit. Il est interdit de torturer un citoyen grec. Il y avait une conscience de ce que nous appellerions les droits de l'homme, entre guillemets, alors la notion est totalement anachronique. Mais ça veut dire que la liberté grecque, c'est, certes, la liberté de s'engager, et certes, il n'y a pas la liberté de dire la politique que ça ne m'intéresse pas, comme nous l'avons dans les démocraties contemporaines. Il y a bien l'obligation de participer, c'est vrai, mais il y a aussi le concept de la défense de la liberté personnelle, je dirais plus qu'individuelle, parce que ce n'est pas vraiment individuelle, qui est celle des domiciles, qui est celle de l'intégrité du corps. On peut torturer un esclave, d'ailleurs, on admet ses aveux dans un tribunal que s'ils ont été obtenus sur la torture. Donc la grande distinction, c'est le libre et le non-libre. Mais quand on est un élocéros, on est chez soi, chez soi. Et donc, il y a bien la notion, aussi, d'une distance au pouvoir et d'un pouvoir qui s'arrête à l'entrée de la maison. De même, il y a le concept de l'égalité. C'est une égalité conçue un peu comme dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est une égalité de droit. Là aussi, c'est très commun avec nous. Ce n'est pas une égalité de nature où tout le monde peut poursuivre un peu comme décrit la Constitution ou la Déclaration des droits américaines. Tous les hommes ont la même nature et la recherche du bonheur, etc. C'est une égalité de droit. Alors, c'est totalement compatible avec la compétition. Ils ne s'attendaient pas à ce que les 6 000 citoyens présents à l'Assemblée s'expriment, prennent la parole, ils concevaient la rivalité des talents, l'inégalité des talents. Il était normal, ils ont accepté ainsi Périclès. Périclès, c'est un cas extraordinaire. OK, il est stratège, mais de temps en temps, il ne l'est même pas. Et on voit bien là le caractère logocratique de la démocratie athénienne, le pouvoir du langage. Le pouvoir de Périclès, il repose sur sa capacité renouvelée chaque année à convaincre l'Assemblée. À la fin, d'ailleurs, il n'y arrivait plus, parce qu'on lui a même fait un procès, il a payé une lourde amende, mais il a quand même été réélu, juste avant de mourir sans doute de la peste. Mais donc, il y a un caractère logocratique qui montre bien que, pardonnez-moi l'expression, il faut s'arracher pour convaincre l'Assemblée absolument et que donc, c'était une égalité de droit, absolument. Les hommes étaient conçus comme égaux en droit et c'est ce que dit Thucydide, d'ailleurs, dans le panégérique funèbre de Périclès. Il dit, ben oui, nous nous vivons la liberté et nous ne pratiquons pas la haine envers nos voisins s'ils se comportent comme ils veulent à leur fantaisie. C'est leur serre privé, ça ne m'intéresse pas, c'est tout le temps entendu. Il dit effectivement qu'il y a bien une égalité des droits, mais que Périclès a particulièrement réussi par son talent, etc. Ça ressemble assez bien à ce que nous concevons dans les sociétés libérales comme l'égalité. Ça ressemble assez bien à cela. Et c'était matiné du fait qu'on concevait bien que même des pauvres pouvaient accéder aux magistratures. Donc, là encore, la différence n'est pas si forte qu'on a bien voulu souligner, je dirais, dans l'historiographie d'il y a 50 ans, quand on vit un siècle. Donc, entre les démocraties antiques et les démocraties modernes. Donc, il y a une très forte idéologie démocratique dans la démocratie grecque. Alors, elle fonctionnait, bien entendu, dans cette étroite affinité avec nos démocraties, elle fonctionnait avec l'Assemblée. L'Assemblée ne votait pas du tout comme les assemblées romaines, elle votait à main levée, encore une fois. Et si on était répartis en classe de sens, c'était pour le paiement de l'impôt, c'était pour des raisons administratives, mais on votait one man one vote. Alors, avec des systèmes de comptage rigolos et plus ou moins approximatifs. Alors, quand on avait un doute, on faisait refaire, évidemment, comme on fait à Glaris, son Torvald et Appenzel. Il y avait, dans la démocratie du 4e siècle, au 5e siècle, alors là, ça nous éloigne, évidemment, des démocraties contemporaines, il n'y a pas de rationalisation des travaux. Donc, l'Assemblée a tous les pouvoirs pour décider de tout. Il n'y a pas vraiment de rationalisation et puis, elle est très ancrée dans le religieux. C'est-à-dire qu'on prend les augures avant et si les augures sont défavorables, alors l'Assemblée n'a pas lieu. Au 4e siècle, on restreint, on dirait dans notre monde, on rationalise la démocratie. On l'a fait aussi, après la 3e et la 4e république, autour des années 50, les démocraties occidentales se rationalisent. C'est-à-dire qu'elles essayent d'éviter la dictature des assemblées. Parce qu'on en a, c'est bavé 103 des gouvernements sous la 3e république, 27 sous la 4e, plus les dangers des totalitaristes, on s'est dit, bon, on va rationaliser la démocratie. Alors, on a limité les pouvoirs de l'Assemblée. En France, la constitution de 1958 a très très bien réussi de la rationalisation. L'Assemblée, très 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 bien. L'Assemblée, elle a été vraiment, c'est incroyable, on a retiré des domaines de la loi pour les passer en décret. C'est hallucinant. Quand on a la constitution, on se dit, là c'est du gaullisme de combat, effectivement. Parce que vraiment, il avait été marqué, on peut comprendre d'ailleurs, par l'anarchie de l'Assemblée. Alors du coup, au 4e siècle, avec quand même l'idée que la démocratie, sans limite, a abouti à l'échec, a abouti à la défaite face à Sparte, a abouti, on s'est dit, on va calmer un petit peu l'Assemblée. Donc en fait, au 4e siècle, elle garde le pouvoir d'élire un certain nombre de magistrats. On élisait toujours, malgré le tirage au sort, les arc-comptes et les stratèges, les gens chargés de la guerre. Parce que le tirage au sort n'assure pas forcément la compétence. Donc cela, on les élisait et on prenait un certain nombre, on adoptait des décrets. Alors c'était une activité, elle avait le pouvoir d'adopter des décrets, on verra sur quoi tout à l'heure, et d'élire un certain nombre de magistrats. Et son ordre du jour était préparé par le Conseil des 500, la boulet, dont on a voulu faire un Sénat, une espèce de Sénat, un modérateur qui prépare son ordre du jour. L'Assemblée se prononce sur les choses mises à l'ordre du jour par le Conseil des 500, lui-même créé par Clisten. Mais c'est une activité énorme, c'est-à-dire que, il y a eu des sources qui permettent de faire des recoupements, on pense que ça se réunissait 30 à 40 fois par an avec une activité législative qui n'a rien à envier à l'Assemblée de la Vème République, elle-même plutôt cracheuse de textes. Donc on pense que par séance on adoptait 9-10 décrets, il y avait une activité législative très 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 intense, et pouvait aller, pouvait proposer, soumettre à la boulet pour soumettre des 500, tout citoyen qui voulait pouvait soumettre une proposition. Alors elle peut suivre un long chemin à travers évidemment le Conseil des 500 pour être éventuellement soumise à l'Assemblée ce qui est arrivé assez peu. Si on fait des statistiques des décrets qui nous sont parvenus, c'est surtout en matière de politique étrangère, d'alliance, de traité, les premiers types de décisions. C'est beaucoup en termes d'attribution de la citoyenneté, puisque les Athéniens étaient devenus très radins là-dessus, et c'est beaucoup des décrets religieux. Il n'y a pas énormément de choses sur la finance. De la même manière, un appendice de l'Assemblée, c'était le système judiciaire, qui était vu exactement comme une assemblée politique. Les grandes décisions judiciaires étaient rendues par des assemblées, de citoyens, par un système de jury, mais alors massif, parfois 100 ou plus de personnes, qui rendaient notamment les décisions pénales. on avait le droit de faire des procès politiques, c'est arrivé même à Périclès. Donc la mise en accusation pour trahison, pour faute politique était très fréquente, et elle était jugée par une mini-assemblée, où étaient désignées un certain nombre de citoyens pour en faire partie, par tirage au sort. Et puis l'Assemblée, elle élisait un certain nombre de magistrats, ceux qui n'étaient pas tirés au sort. Aristote regroupe les magistrats en six grands domaines, il y a ceux des finances, ceux du maintien de l'ordre, ceux de l'armée, et ceux du contrôle, de l'exécution des tâches par les magistrats et quelques autres catégories. Donc il y a six grandes catégories de magistrats, la plupart, presque tous, désignés par tirage au sort, soumis ensuite à examen de leurs compétences et retoqués éventuellement, et puis un certain nombre d'entre eux élus. Donc cette démocratie grecque, elle est extrêmement intéressante, elle est pleine d'enseignements, au sens où elle se rapproche dans beaucoup de concepts de la nôtre. Alors évidemment, pas complètement, c'est une démocratie directe, elle baignait beaucoup dans le religieux, comme il est normal, dans l'Antiquité, la prise d'augure, etc. Mais elle est certainement plus proche du monde contemporain que, enfin, il y a des concepts de la démocratie contemporaine qui apparaissent même dans les, même dans les, même dans les discours, que l'État robain, que j'aimerais bien, donc j'aimerais bien pouvoir, en gros, afficher l'histoire. un, Ariane, I need your help. C'est ça, oui. Merci. C'est, je ne demanderai pas de questions sur la dislocation d'empire autrement, merci. Alors, l'histoire grecque, l'histoire romaine, pardon, baigne dans l'histoire grecque. C'est assez normal. Là aussi, il était de bon ton, il y a 60 ans, 100 ans, sans doute encore plus, de remettre en cause systématiquement les récits de fondation de Rome. Tite livre, l'histoire romaine, aîné, dernier des Troyens, fuyant, la ruine de Troie, abordant à Rome, créant Alpe-la-Longue, en 753 avant Jésus-Christ, le 12 avril à 14h15, tout ça s'était remis en cause par les historiens. En fait, l'archéologie a confirmé, non pas aîné Alpe-la-Longue et la légende, mais a confirmé en gros la chronologie telle qu'on peut la situer d'après Tite livre ou d'après les grands historiens de Rome, et a confirmé un certain nombre de choses qu'on croyait totalement légendaires. Donc déjà, ça baigne dans l'histoire grecque parce que Rome, c'est évident, est religieusement, et jusqu'à un certain point, politiquement, une création grecque. On ne sait pas par quel biais, mais c'est évident, d'emblée, il y a même des cultes qui s'introduisent directement. Il y avait tout de suite une recherche sur qu'est-ce qui est véritablement romain dans la religion, c'est très illusoire en réalité parce que le temple des Dioscures, de Castor et Pollux, c'est un des plus vieux du Forum et c'est directement un culte grec. Alors, l'état romain, c'est totalement autre chose. Ça commence d'abord par la domination des étrusques qui étaient regroupés en une douzaine civilisations admirables, dont on ne sait pas grand-chose quand même, mais dont les témoignages artistiques sont admirables, et qui dominaient toute l'Italie, enfin toute l'Italie, au moins jusqu'au Lassium, au moins jusqu'au territoire d'Europe, et qui dominaient un petit peuple. Alors, 753, c'est une date, évidemment, qui fait partie du mythe, mais il est confirmé sur le territoire de Rome qu'il existe une concentration urbaine qui date, que l'archéologie a pu dater, effectivement, du milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est la Rome royale qui est celle d'une monarchie étrusque. Pour ceux qui ont fait du latin, peut-être, c'est la dynastie des Tarkins. Les rois étrusques. Alors, les rois étrusques, ils font beaucoup de choses. Et, notamment, ils divisent les citoyens romains sur un modèle grec, on ne voit pas bien l'interaction entre les deux, par classes de sens. Et ils les créent en comitium, c'est-à-dire en assemblées, divisées par classes de sens. Ils les divisent par centuries qui sont, en vérité, des classes de sens d'impôt. Il y avait 5 classes d'impôt et dans l'assemblée des centuries, on ne votait pas à la grecque, c'est-à-dire qu'on ne votait pas à Malvé, on votait par classes de sens. Et les deux premières classes de sens, les deux premières classes de citoyens les plus riches avaient la majorité des voix. Donc, d'emblée, la consultation du peuple à Rome ne se départira jamais d'un caractère beaucoup moins démocratique que celle de la Grèce, pardon, de l'Athènes de l'époque Périclès et d'ensuite. De la même manière qu'à Athènes, de manière similaire, le premier problème, c'est un problème du vivre ensemble et c'est un problème d'acceptation d'un système de pouvoir. La plèbe, en 494, se retire sur l'Aventin, comme on sait, il y a une sécession de la plèbe qui refuse de participer aux communistes et qui exige plusieurs choses. Qui exige d'avoir une assemblée à elle où elle pourrait désigner son représentant et qui exige également qu'un des consuls de la République soit plébéien. En 509, avant cela, pardon, j'ai sauté l'événement, ça serait important d'ailleurs, il y a une révolution. Tite-Live nous raconte que le dernier roi, Tarkin le Superbe, a violé, ce qui est un crime au-delà de l'abominable pour des Romains, la fille d'un patricien romain, laquelle, pour ne pas avoir à subir cette lune, se suicide. C'est tout évidemment le concept de la virginité de la femme respectable, etc. C'est le crime des crimes. laquelle se suicide. Ça déclenche une révolte menée notamment par son père. Et les rois sont expulsés et remplacés par ce que l'on appelle la République. Ça, c'est un événement clé. C'est-à-dire que toute l'histoire romaine est plus républicaine que démocratique. C'est-à-dire que Rome aura, dans toute son histoire, horreur des rois, dans l'histoire de nos racines, il y a deux brûlots anti-monarchiques, enfin trois si vous voulez, il y a la cité grecque, ok, il y a Rome qui est violemment anti-monarchique et dans toute son histoire et même quand elle aura des entre guillemets empereurs, c'est un très mauvais mot, et puis il y a la Bible qui est un brûlot anti-monarchique où les prophètes disent au peuple qui réclame un roi mais vraiment t'es débile mon pauvre peuple, je traduis dans des termes modernes. Donc... Il y a le mythe de Salomon qui va avec on ne peut pas dire que la Bible sera complètement anti-monarchique. Si, parce qu'elle dit ce n'est qu'une concession. Finalement, les prophètes désespérés par la bêtise du peuple qui disent tiens, voilà tes rois, la première chose qu'ils font c'est piquer des troupeaux. On vous l'avait dit. Donc si, il y a un sentiment très anti-monarchique sur lequel d'ailleurs se fondera le puritanisme. L'extrémisme protestant qui donnera ensuite naissance aux Etats-Unis, etc. se fondera entièrement sur cet anti-monarchisme. Et puis les rois ne sont pas bien dans la vie. Ils sont sans arrêt en train d'être repris, ils sont humoraux, ils sont mal jugés, etc. C'est très difficile de fonder en tout cas la monarchie sur les textes bibliques. Certains y sont arrivés. Oui ? Pour moi, je n'irais pas dire qu'elle est anti-monarchique. Ah si. Ah si. Elle annonce des éléments pour et des éléments contre. Ah non, non. Elle raconte une histoire, mais... Après, attends, anti-monarchique. Je ne dis pas que la Bible est l'ancêtre immédiat des déclarations des droits de l'homme et du citoyen et de la révolution française, évidemment. Mais, oui, encore heureux. Mais, j'ai fait un peu d'histoire. Mais, il est certain qu'elle n'a pas... Enfin, la Bible est une série d'exceptions, d'ailleurs. Si tu regardes bien, elle utilise les canons littéraires de son époque, sa période de rédaction. Elle utilise donc le tramé du mythe, etc. Mais elle a beaucoup d'exceptions. Par exemple, elle ne raconte pas la création de l'homme hébreu, mais la création de l'homme comme tel. C'est le seul... C'est le seul récit mythique de création. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Je ne sais pas trop comment ils ont été agrégés ensemble, ils sont contradictoires entre eux. C'est très compliqué, l'histoire de la Bible. Mais, c'est le seul qui raconte la création de l'homme comme tel et l'alliance de Dieu, d'abord avec le monde, et ensuite la création de l'homme et de la femme comme telle. Pas de l'homme égyptien, pas de l'homme assurien, etc. Ça, c'est la même des premières. Deuxièmement, la monarchie n'est accordée par les prophètes au peuple que sur des demandes instantées et réitérées. Et il y a une double objection, c'est que le roi risque de devenir une idole. Ça ne le fait pas trop. Pour un dieu unique, jaloux, et qui en a un peu ras-le-bol que son peuple sombre dans tous les pièges des vaudors et des idoles. Donc, c'est déjà bon. Et puis, il y a la perspective, la dénonciation de la tyrannie. Il va vous prélever vos récoltes et vos troupeaux. À la fin, comme le peuple réclame, les prophètes ras-le-bol en disant « Ah, plus que t'es si bête, mon pauvre peuple, voilà ton roi. » C'est vraiment une concession, quand tu lis le truc. Donc, ça, c'est quand même la deuxième exception biblique, c'est qu'elle n'est pas l'histoire de la justification d'un système de pouvoir. Enfin, troisièmement, elle est l'histoire d'une histoire. Elle n'est pas entièrement un mythe. C'est-à-dire que c'est l'histoire des hébreux. C'est le premier livre d'histoire. Comment ? C'est le premier livre. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, ça reste assez exceptionnel, même s'il utilise les canons du reste de la littérature par rapport aux textes qui l'entourent, auxquels elle a beaucoup emprunté, le déluge et tout ça, etc. Elle emprunte des formes. Elle est isomorphe aux autres mythes, mais elle comprend un certain nombre d'exceptions. Et puis, elle a été écrite dans une complexité extraordinaire. Là, vous m'excuserez, mais c'est tout un autre cycle de conférences si on veut en parler. Donc, les Romains resteront archi-anti-monarchistes. Et dès qu'un homme voudra se faire roi ou commencera à ressembler à un roi, il lui arrivera de gros problèmes. Alors, c'est très intéressant parce que dans l'Antiquité, tout ce qui est de l'ordre de la puissance ou de la force est divin. Et l'archétype de la monarchie divinisée, c'est la monarchie perse. Bien entendu. Pour les Romains, c'est l'antimodèle. C'est-à-dire qu'on n'admettra jamais la divinisation du pouvoir. Jamais. Et du coup, les rois, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ils deviennent les chefs religieux. C'est-à-dire que le titre de roi, Rex, Rex deviendra Rex Sacrorum, le roi des choses sacrées, c'est-à-dire le number two, le vice president de la religion romaine. Le président de la religion romaine, c'est le pontifex maximus, le pontife suprême, celui qui, chaque année, fixe le calendrier des fêtes de la religion. Et son adjoint, je m'exprime de manière un peu schématique, c'est le Rex Sacrorum. On transférera donc les pouvoirs sacrés des anciens rois à un fonctionnaire de la religion. Pour le reste, ne me parlez plus de monarchie, je ne veux pas en entendre parler à Rome. à la loi des douze tables. La sécession de la plèbe aboutit à une institution très originale. Et là, on voit vraiment que Rome, c'est la république, ce n'est pas la démocratie, c'est la république. Et de même que la loi des douze tables. Dans la loi des douze tables, la plèbe obtient d'avoir un des deux consuls. Au roi, on substitue deux coprésidents de la république qui sont les consuls. Mandat impératif, élu pour un an. Et si vraiment c'est le désordre, on peut élire un dictateur mandat de six mois, assisté d'un maître de la cavalerie. Mais les deux consuls sont coprésidents de la république, il y en a un des deux qui est éponyme, c'est-à-dire qu'il y a son nom à l'année, dont un plébéien à partir de la loi des douze tables. Et ils obtiennent aussi une institution assez extraordinaire qui est le tribun de la plèbe, qu'ils élisent dans une assemblée séparée de la plèbe, le Concellium Plebis, le conseil de la plèbe. Ce tribun de la plèbe, c'est le représentant de la plèbe et il a un pouvoir intéressant, il peut par décision s'opposer aux décisions des consuls. Donc, il y a deux coprésidents d'un république, dans la république romaine, puis il y a un type, le tribun de la plèbe, qui a un pouvoir d'opposition. Georges Laveau, un fameux politologue moderne, a identifié ainsi dans un certain parti, dans certains partis à l'époque, vous écrivez, dans les années 50, le parti communiste, la fonction tribunicienne. La fonction tribunicienne d'un parti, c'est la fonction de s'opposer. C'est la fonction protestataire, qu'on retrouve effectivement, si l'on veut en voir l'origine, à Rome. Alors, la rame républicaine, ça dure de 509 à 27 avant Jésus-Christ. Pourquoi 27 ? Parce que c'est la date où un certain Octave, qui est le fils adoptif de Jules César, obtient le titre d'Auguste, Augustus. Là, on peut dire que la république est morte. Mais, elle fait un beau cadavre, on va voir ça dans quelques moments. Donc, la rame républicaine, effectivement, se poursuit. Elle fonctionne sur des assemblées du peuple, les commis, notamment les commis centuriates, les commis curiates et les commis tributes. Les commis tributes, c'est pour l'organisation de l'armée et les commis centuriates, c'est pour des raisons religieuses. La commis centuriates, donc, c'est la population répandue en classe de sens qui élit ses magistrats. Elle élit les consuls, elle élit les caisseurs, son espèce de ministre de finances, elle élit les édiles curules, c'est-à-dire les co-mères de la ville de Rome, etc. Et, surtout, au commis, il y a le citoyen romain, c'est-à-dire le citoyen libre. Et, à la base du système de la République romaine, il y a un système social qui est, là aussi, on est dans un univers très différent de celui de la Grèce, qui est celui du paysan soldat. C'est-à-dire qu'en fait, le citoyen romain, au départ, est essentiellement paysan, et on le dote de terre sur la guerre publique, ou sur le domaine public, au fur et à mesure des conquêtes, l'État romain, qui est davantage séparé, ce n'est pas les citoyens en armes, ça ressemble plus à nos institutions modernes, la guerre publique, les conquêtes servent à doter le paysan, le soldat, en terre. Donc, il y a un lien direct entre la volonté du citoyen de base de défendre Rome, puisque c'est Rome qui lui assure un patrimoine, et d'abord dans patrie, il y a patrimoine. Donc, le système du paysan soldat qu'on peut appeler à faire la guerre et qui ensuite retourne sur ses terres est la base sociale de la République romaine. Ça aurait pu évoluer dans un sens plus démocratique, alors dans les commis centuriates, ce n'est pas du tout le vote à main levée, je le répète, les deux premières centuries, les deux premières classes de sens avaient la majorité absolue. Et en plus, c'est plus religieux qu'à Athènes, c'est-à-dire qu'on prend des augures et en général, comme vote la première centurie, on estime que c'est un choix des lieux. Donc, on suit en général la première centurie. Le seul lieu d'opposition, c'est le Conquilium Plebis où on est l'ultraie main de la plèbe. Mais sinon, tout cela est très, on dirait aujourd'hui, conformiste, et très baignant dans le religieux, voire dans la superstition. Donc, c'est beaucoup moins délié, ça ressemble beaucoup moins à une démocratie contemporaine que la cité d'Athènes. Et puis, ça n'a pas évolué du tout vers ce que ça aurait pu faire, vers une cité démocratique à l'athélienne parce que Rome s'est agrandie. Donc, la condition de petite taille n'est plus remplie du tout. En 241, Rome est maîtresse de toute l'Italie avec la Sicile. Et puis, elle continue, vous avez là les guerres puniques, c'est-à-dire la guerre contre les Poénis, contre les Carthaginois, les guerres qui se déroulent des années 220, Rome est passée vraiment près du désastre, jusqu'à 146, la dernière guerre, où Carthage est détruite et son territoire est déclaré saccaire, c'est-à-dire voué aux divinités, on commence aux divinités d'en bas, donc non constructibles. Et donc, on a frôlé le désastre en 216 avant Jésus-Christ avec la bataille de Cannes, qui aurait pu s'achever par la destruction de Rome, changeant toute l'histoire, mais donc la guerre punique, les guerres puniques font que Rome se retrouve sans rival et conquiert peu à peu tout le pourtour méditerranéen, ce qui sera achevé sur une date symbole en 31 avant Jésus-Christ, on va revenir à ça dans 5 minutes. Alors ça, le malheur, ou le bonheur, c'est que Rome se transforme en empire, en république impériale, et cela ruine le système du pays en soldat. Pourquoi ? Parce que cela ruine, c'est déjà un problème de concurrence par la mondialisation, cela ruine les blés italiens. Toutes les céréales en provenance d'Afrique du Nord sont plus abondantes, moins chères à produire, et les petits espaces des pays en soldat deviennent non rentables. à partir des années 241 et jusqu'aux années 27 avant Jésus-Christ, les paysans soldats doivent renoncer à leur terre, ne peuvent plus vivre de leur terre, et ils vont peu à peu s'entasser dans la ville où ils deviennent un prolétariat désoeuvré, en proie à toutes les aventures politiques. Donc la base même du système a pu résister tant qu'il y avait de la guerre publicus, que ça restait relativement restreint, et que la base du système social tenait, dès que ça a été ruiné, ça explique évidemment la chute de la République romaine. Ce prolétariat est extrêmement agité, Rome est une ville dangereuse en IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a de très importantes luttes des classes dans lesquelles s'illustrent les Grecs, enfin luttes des classes et maldites, luttes politiques, les Grecs par exemple, les trois frères Grecs ont voulu rétablir le système du pays en soldat, ils ne sont pas arrivés, ils ont été massacrés ou éliminés de la vie politique. Alors après, cette plaie sans cesse agitée devient la proie de démagogues avec une alternance entre ceux qui veulent se servir d'elle, les démagogues type Marius et les dictateurs qui veulent rétablir l'ancien régime type Silla. Et puis, finalement, il y a un de ces généraux qui a conquis la Gaule et qui s'est assuré des clientèles gigantesques de cette plèbe désœuvrée et puis aussi les services de sa propre armée et qui s'appelle bien sûr comme chacun sait Jules César. Et Jules César connaît le crime des crimes en franchissant le Rubicon qui marquait la limite où on ne pouvait pas entrer en arme en arme. Vous savez qu'il abolit la République. Donc à partir de là, à cause de cette destruction de la base de son système social, le système va changer de sens, mais dans un sens extrêmement original qu'on va voir dans une seconde. Avec Jules César, on a là le premier empereur, je reviens tout de suite sur le mot qui est très mauvais, mais dans un système qui est le plus original de l'histoire et qu'on appelle le principal. Donc Jules César renverse la République romaine. Déjà, il fait réélire plusieurs fois consul, ce n'est pas légal, et puis il entre en arme dans la ville qui donc lui appartient. On n'a pas le droit de faire ça, notamment c'est la mise à mort. Quand on est à l'intérieur du pomérium, de la limite de Romulus agrandi au cours de l'histoire, qu'on entre en arme, normalement c'est la mise à mort. Évidemment, comme c'est lui qui a l'armée derrière lui, on ne peut pas faire grand-chose. Et notre ami Jules César tend à se sentir un peu chez lui à Rome. Et on le sent, on le croit un peu tenté par une monarchie. Et dans le fond, on le croit un peu tenté par des honneurs divins. Il fait l'erreur de recevoir le Sénat assis dans l'atrion d'un temple en plein forum. On dirait aujourd'hui, ça la fout mal. Donc il est relativement mal vu et pour cette raison, il est assassiné, comme chacun sait, aux îles de Mars 44 avant Jésus-Christ. Pourquoi il est assassiné ? Parce qu'il a la tentation de la monarchie. Parce qu'il tend, croit-on, à une certaine divinisation du pouvoir. Ça c'est odieux pour un Romain. C'est la violation de la République. Donc les successeurs de Jules César, à commencer par son fils adoptif, Octave, seront en vérité de vrais monarques, mais surtout sans titre et sans dire. Donc on évolue vers un système totalement invraisemblable où les institutions de la République restent en place, les consuls, les caisseurs, les édiles, toutes les institutions, coiffées par un homme qui de temps en temps n'a même pas de magistrature officielle, mais qui ne nomme que ses créatures, ou qui de temps en temps les a presque toutes. Alors il est à la fois Pontifex Maximus, qui est Octave. Octave, c'est le fils adoptif de César, qui réunit, je vous passe les détails, sous sa seule autorité après avoir vaincu son grand rival Antoine, celui de Cléopâtre. Marc-Antoine et Cléopâtre, enfin Cléopâtre, elle est descendue d'intérêts divers. Elle a fait assassiner la moitié de sa famille et puis après, elle a pas mal aimé les comtes d'Otière et les romains de César à Antoine, enfin elle avait des goûts très éclectiques. Ça l'a changé de son frère probablement. Donc, effectivement, après tout cela est réuni parce qu'il y a une victoire militaire d'Octave, c'est l'axiome, la bataille navale que Octave et Cléopâtre s'en vont en pleine bataille et puis ils vont se suicider ensemble. Enfin ça fait une magnifique pièce de Shakespeare et beaucoup de drames romantiques. Donc il réunit tout l'Empire conquis sous sa seule main, Octave. Et donc il est encore plus que son père adoptif Jules César, le maître absolu de Rome. Mais ayant pris la leçon, il comprend que la société romaine ne veut pas de la monarchie. Donc il va lui-même truster, ce qui est totalement illégal selon la République, les charges républicaines, plusieurs fois consul, pontifex maximus, chef de la religion, déclaré Augustus, on donne même un nom, on donne même le nom de sa famille, Augustus à un mois, le mois d'août, qui jusque là portait un numéro. Avant, dans le jour où je vote, le Sénat avait déjà dit le mois de juillet, ça s'appellera le mois de juillet, enfin, c'est lui qui a baptisé le mois de juillet du nom de Jules, parce que l'avant, il portait un numéro. Donc on voit bien qu'on a une émergence dynastique. Mais il ne faut surtout pas le dire. Donc toutes les monarchies, toutes les institutions de la République resteront en place. Le Sénat, je vais en parler de celui-là, qui était 300, puis 600 membres depuis Silla, sous la République, qui est un peu comme la boulet qui doit confirmer les décisions des commis sous la République, qui est formée entièrement des gens les plus respectables et les plus riches de Rome, passe absolument sous le tapis. Et c'est le Sénat qui officiellement donne le pouvoir à l'homme en place. Donc, alors, ce système est donc tout à fait surréaliste, sans égale dans l'histoire. Je ne sais pas, imaginez que la République française reste en place et puis que, par ailleurs, il y ait un homme qui désigne tous les ministres, qui désigne le président de la République, mais qui ne serait rien officiellement, mais que l'Assemblée les consultera systématiquement chaque fois qu'elle voudrait voter une loi. Puis, de temps en temps, il dirait, ah bah tiens, ça m'amuse, le prochain mandat, c'est moi qui serai président de la République, je serai aussi ministre de l'Intérieur et je serai aussi préfet de la Sartre. Voilà, c'était ça, le principal. C'est un système qui, sur le plan... C'est un peu, oui, c'est un peu poutinesse, mais poutinesse. Oui, un peu, un peu, un peu. Alors, il y a effectivement, oui, c'est donc les apparences de la République transsubstanciées dans une monarchie qui ne dit pas son nom. Et ça fonctionne comme ça, avec plusieurs familles, une véritable dynastie. Donc, les Julio-Claudiens, alors, vous avez, c'est une monarchie, en fait, une monarchie absolue entaillée par l'assassinat où les choses baignent dans l'huile, où il reprend, effectivement, voilà, c'est vraiment des existences précaires que celles des Césars. Alors, empereur, je disais, j'en reparle tout de suite, empereur, ça ne veut strictement rien dire. On a traduit par empereur, et puis, parce que Napoléon, qui avait des goûts un peu kitsch, s'est dit, je vais refaire, le style et machin, tout ça, ça veut dire impérator. Impérator, c'est détenteur de l'imperium. L'imperium, c'est le pouvoir de commandement, il y en a deux. Il y a l'imperium militaire, plutôt l'essentiel, puis il y a l'imperium civil, tel que, par exemple, on dispose de tribun de la plèbe. Bon. L'imperator, c'est celui qui a l'imperium, c'est celui qui a le commandement. On a traduit par empereur, ça ressemble comme mot. Mais notre concept d'empereur de Charlemagne, avec sa barbe fleurie jusqu'à la poléon, ça ne colle absolument pas. Donc, à la limite, presque le premier consul, ça correspondrait un peu plus à ce qu'a été le principal. Alors, ça évolue comme ça, ça évolue comme ça, et dans le fond, c'était un système dont on ne voit pas bien ce qui aurait pu se substituer à lui, parce que le corps, et quand Galba adopte Pison, ce sont des empereurs de l'année, en 1969, la Néron se suicide en 1968, après avoir dit la légende de mille feux à Rome, mais ce n'est certainement pas vrai. Et du coup, il y a une succession d'emplois, puis il y en a un qui en adopte un autre, et on a son discours d'adoption. Il y a, ce serait beau, bien sûr, si le corps immense de l'Empire pouvait tenir debout, il dit le sine rectoré, avec les maris possèdes, si le corps immense de l'Empire pouvait tenir debout son recteur, sine rectoré. Mais il en faut bien un. Donc, la solution d'unité de cet immense empire, le plus grand de l'histoire, jusque-là, semble effectivement un pouvoir absolu, dissimulé, dans le fond, sous les apparences d'institutions qui demeurent en place, mais dont le sens a été fondamentalement changé. Alors après, il y a toute une légende des empereurs, évidemment. Les bons empereurs, on n'a malheureusement que des textes suétonnes, titres livres de gens qui sont de grands aristocrates ou des sénateurs. Alors, ils n'aiment pas les tyrans, évidemment. Donc, c'est un peu comme Saint-Simon, il n'aime pas bien Louis XIV parce qu'il a un peu privé le milieu de Saint-Simon de son pouvoir. Ailleurs, c'est un règne de ville bourgeoisie. Vous voyez, c'est un peu comme si, sous Louis XIV, on n'avait que Saint-Simon pour dire, c'est un règne de ville bourgeoisie parce qu'il voit Colbert qui, évidemment, un petit peu, qui serait un peu plus la peinture fraîche que lui, alors il n'aime pas bien ses parvenus. Bon, là, c'est pareil. Sueton, qui est une langue de vipère, qui écrit, aujourd'hui, il serait journaliste à Voici au Gala, Sueton. Et donc, il écrit du people vraiment cheap en racontant des histoires épouvantables dont on n'a strictement aucune preuve. Mais ce sont les mauvaises... C'est assez rigolo, ce qui est. Mais c'est très marrant, tout à fait, c'est très... C'est plutôt croustillant à lire, absolument. Et donc, il y a pas mal d'auteurs latins qui sont croustillants. Ils n'avaient pas, évidemment, c'est pas la pudeur du XIXe mais pas encore passé par là. Donc, il y a des trucs assez marrants, un petit peu émoustillants. Et alors, les mauvais empereurs, pour cette historiographie, ce sont ceux qui ont vitalisé le Sénat. Ceux qui ont été respectueux des formes, qui ont flatté le sénateur, etc. Alors là, bon. Sinon, on décrit les autres comme des gens infâmes, avec des turpitudes innommables qui, effectivement, nous amusent, dont on peut faire des scénarios... des scénarios de films, mais qui, bon, dont on ne peut pas bien juger du réel. Enfin, il y a des empereurs, par exemple, qui ont peut-être un peu mal tourné. Enfin, je ne sais pas, quelqu'un comme, par exemple, la commode, tiens, qu'on voit dans Gladiators, sous les traits de Russell Crowe. Le film est complètement idiot sur le plan historique. C'est très bien fait sur d'autres plans, mais sur le plan historique, il n'en sert à rien à voir. On n'est pas certain que ça a été l'abbé de Féroce que dénonçaient les chrétiens. Il a persécuté les chrétiens. Bon, mais ça, c'était relativement habituel. Je vais y revenir. Et pour des raisons pas du tout religieuses, bien sûr. Voilà. Il n'est pas certain du tout qu'il a été cet odieux tyran. Si vous prenez Dioclétien, qui est très mal traité aussi par l'historiographie sénatoriale, qui succède à Vespasien et Titus. Dioclétien... Pas Dioclétien, qu'est-ce que j'ai dit ? Moi, Ariane. Non, pas Dioclétien, le frère de Titus, l'enfance de Vespasien. Pas commode. Commode, c'est après Marc Orel. Ah, c'est le premier trou que je te dis. Oui, absolument. Domitien, aussi. Donc, Domitien, ça a été un très grand constructeur. Il a construit plusieurs cirques. Il a été très populaire, apparemment, auprès du peuple. L'historiographie le traite de manière infâme comme une espèce de vraiment de sale type vis-à-vis de son frère Titus. Son frère Titus, il a quand même écrasé, l'insacré les Juifs. L'art de Titus, c'est sur le forum. C'est la victoire sur les Juifs, etc. Donc, oui, l'historiographie est assez flotouillante. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement ce système très particulier, vraiment très spécial, et qui, bien sûr, n'a jamais résolu un certain nombre de problèmes, notamment celui de la succession. On y arrive à l'apogée. L'apogée, ce sont les Antonins. Les Antonins, c'est la dynastique qui commence avec Trajan et qui se termine par Marc Aurel. Marc Aurel est le premier empereur. Il y a une première chose, donc, eux, ils ont résolu un peu l'adoption avec l'idéologie de l'optimus. L'empereur est là parce qu'il faut un recteur à l'Empire et le système est bon parce que j'adopte le meilleur. Alors, Adrien, ça marche impeccable. Il adopte Antonin, qu'on appelle Antonin le Pieux parce qu'il était très fidèle. Il a fait reconnaître son père par le Sénat comme divin, etc. Donc là, c'est un système qui marche extrêmement bien. Après, Marc Aurel, deuxième problème, et le premier empereur, abourir les armes à la main dans des combats contre les barbares. Donc la pression sur les frontières, c'est un problème qui sera peu résolu, mal résolu un peu plus tard. L'autre problème, c'est celui de la succession. C'est pour ça que je parle d'une monarchie absolue empérée par l'assassinat. À part au IIe siècle, il semble peut-être, Adrien avait eu conscience d'ailleurs, que le système ne pourrait pas vraiment durer. Quel est le statut de ces gens ? Alors, ils ne sont pas divins au sens des Perses. Ils sont divinisés éventuellement après leur mort sur décision du Sénat. ils ne deviennent non pas des déus, mais des divus. Vous visitez au forum le plan du divin Jules, le temple du divus Iulius. Divus Iulius, ça veut dire divinisé après sa mort. Après la mort d'un empereur, Jules César était le premier, ensuite on l'a fait pour beaucoup d'empereurs, on pouvait lui voter l'apothéose, c'est-à-dire qu'après la mort, il prenait place parmi les dieux. De son vivant, il n'était pas dieu. On a failli le faire pour Auguste, il a refusé, parce qu'il sentait bien le danger, il a dit, ok, on fait des temples au génie de Rome, c'est-à-dire à la dynamique, il y avait des valeurs divinisées dans la religion romaine, mais pas, ou alors on l'associe avec moi, mais moi je ne vais pas devenir divin. Divin, ça n'a pas le sens chrétien, pas du tout. La religion romaine est une religion du rite pour concilier les forces divines et c'est une religion civique qui relie les hommes entre eux. Ça n'engage aucune foi personnelle, aucune croyance personnelle, mais l'attitude extérieure de conformité sociétale. Voilà ce que c'est la religion en même. C'est la raison pour laquelle le Vespasien en mourant dit, ah je me sens devenir Dieu. Sublime ironie des derniers moments. Sénèque, à ses méchantes langues, écrit, c'est lui, je ne me trompe pas, qui écrit l'apocolo quintos du divin Claude, c'est-à-dire l'apothéose, la divinisation de l'empereur Claude sous forme de courge. Donc ça n'impliquait absolument rien de personnel. On créait un groupe de prêts, des flamines, destinés à rendre des honneurs divins à l'empereur mort, ce qui était en fait une façon de célébrer le principe du pouvoir, la continuité de Rome, sa dynamique, son éternité, etc. Mais ce n'était pas un pouvoir divin au sens de l'empire perse et c'est ça, bien entendu, l'originalité de l'originalité suprême de l'empire romain. Donc c'est un système qui... Alors, Rome a-t-il été un État ? La République, non. La République romaine, elle n'est pas un État au sens moderne du terme. Elle est... Elle ne s'est jamais défaite de cette gang aristocratique dont la cité grecque avait réussi à se défaire et qui faisait que la République, la res publica, n'était pas tellement publica, elle était plutôt privata. C'est-à-dire que c'était un système de rivalité permanente entre quelques chefs des grandes familles qui avaient des clientèles. Alors, il y avait des bagarres retentissantes sur le forum au moment des élections parce que, de toute façon, les grands magistrats, les consuls, ça n'est jamais été des pauvres, contrairement à Athènes. C'était toujours des grandes familles, des chefs de grandes familles extrêmement riches qui avaient des clientèles qui venaient chercher leur rémunération le matin à la villa du client. Et l'important, les campagnes électorales, ça se faisait par la foule. On s'affichait avec la foule des clients sur le forum et ça impressionnait les commises qui votaient pour vous. Donc, c'était des rivalités de clans. Et il n'a jamais vraiment émergé la notion d'un État au-dessus de tout ça. L'Empire le fait un peu émerger, notamment à partir de Claude, un empereur né à Lyon, qui, lui, met en place une administration vraiment, une administration permanente. Donc, il y a un embryon de la conception de l'État. On ne peut pas dire pour autant que l'État était vraiment distinct du prince. Quelques empereurs ont essayé de se diviniser. Dominus et Déus, c'est comme ça qu'on appelait Domitien. Domitien, c'est fin du 1er siècle. J'en parlais tout à l'heure, c'est 80-96. Il se fait appeler Dominus et Déus. Alors, ça commence vraiment à embêter. Puis, comme il est un peu tyrannique, il est assassiné par une conjuration à la tête de laquelle il y a son épouse, chose assez habituelle. À Rome, rien que de très badal, les plats de champignons, enfin, tout ça circulait pas mal. Donc, tous ceux qui ont essayé... Bon, à la fin, évidemment, l'Empire est, on peut dire, conquis par le christianisme. Début du 3e siècle, tout le monde est chrétien. Puis, d'un côté, tout le monde, la majorité est chrétienne, pardon, et puis par les barbares. Alors aussi, c'est un empire qui s'est effondré, on ne sait pas bien comment. On en dispute beaucoup. Il y a le mythe de l'invasion des barbares. Alors, c'est pas un mythe. Il y a eu des invasions à partir de 235, qui est à partir de la fin du règne d'Alexandre Sévère et des invasions. Et l'Empire descend aux enfers jusque dans les années de 160, 75, où là, il se redresse. Ce qu'on appelle le bas-empire, en fait, c'est une reconstitution de l'Empire sur d'autres bases qui lui permettent de durer encore 2 siècles jusqu'à 476. Avec des empereurs très intéressants, notamment un, par exemple, Dioclétien, 284-304, qui invente la tétrarchie. Il dit, bon, c'est trop grand. On va mettre deux empereurs, l'un en Orient, l'un en Occident, et puis ils auront deux adjoints qui prendront leur place au bout de 20 ans. Alors oui, ils le font, puis ça a été les seuls. Après, ça a été des luttes de pouvoir, et il y en a un qui reconstitue ça à son profit qui s'appelle Constantin. Alors Constantin, il dit, bon, il voit un signe dans le ciel, une croix, au pont Milvius, au moment où il terrasse son ennemi Maxence, qui lui dit, inoxigno in case, par ce signe, tu vaincras. Alors il dit, bon, ben, ok, donc il vint, et puis à la fin, il dit, ben oui, du coup, je vais me faire chrétien. Alors il fait chrétien sur son lit de mort, c'est pas mal, ça efface l'ardoise de tous les péchés possibles, ascenseur direct, vers le Père éternel, et en même temps, c'est l'appui politique de la majorité de ces sujets. Qu'est-ce qu'il en pensait lui-même, on peut absolument pas le savoir, mais quand il crée Constantinople, dans les années 310, il fait la dédicace de la nouvelle ville, avec la ville de Constantin, en toute simplicité, avec la façon païenne de créer une ville. Ce n'est que beaucoup plus tard, avec Théodose, à la toute fin du IVe siècle, que l'Empire, la religion chrétienne, deviendra la religion de l'Empire, deviendra la religion officielle de l'Empire, et que le paganisme finira par être interdit, à part une petite réaction au VIe siècle, celle de Julien dit l'Apostat, pour cette raison. Donc, le christianisme, en fait, alors, là, à la fin, à la fin du Bas-Empire, il y avait une tendance croissante à la divinisation de l'Empereur, et en vérité, pour une doctrine affirmant qu'il tenait son pouvoir d'un dieu unique seul, dans les pantoufles duquel s'est très bien glissé, Constantin, puis ensuite, Théodose. Mais, j'admire assez, le Bas-Empire, qui représente une période de décadence, en fait, non, c'est une reconstitution, à partir des années 275, sur des bases politiques nouvelles, d'un système qui, somme toute, dure encore deux siècles, quand même, et qui est extrêmement bien fondé. Alors, je disais, il y a eu des invasions, oui, la porte craque à partir de 234, 1935, fin de septembre sévère, la fin des sévères, et il y a effectivement des invasions, mais il y a eu aussi beaucoup d'entrées pacifiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peuples, quelques milliers de gens, qui s'entendaient avec les Romains pour venir s'installer, puis une fois qu'ils y étaient, évidemment, ils défendaient contre les autres. Il y a même eu des empereurs sur la folle qui étaient des barbares, entre guillemets. Donc, ils ne sont pas tous entrés, et l'image d'un pousse sur la porte jusqu'à ce qu'elle craque, c'est la déferlante des barbares. C'est quand même une image d'épinal. Il y a eu toutes les modalités, parfois des invasions. Quand l'Empire s'est redressé en bas-Empire, entre guillemets, il y a eu beaucoup, beaucoup de négociations pour entrer. Et puis l'Empire s'est effondré en 476, quand le dernier empereur a été déposé, mais pas assassiné. Il a fini sa vie comme sénateur de la ville de Rome, pas mal, mais il y a 10 ans. Après, il a été pensionné comme sénateur de la ville de Rome par un barbare qui a mis fin à l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient dans l'Empire byzantin et vivant sa vie jusqu'à l'arrivée des Ottomans en 1453 qui se sont toujours conçus comme les héritiers de l'Empire romain, d'ailleurs. Donc il y a là un système de pouvoir vraiment extrêmement original qui n'a jamais vraiment été un État au sens moderne du terme, qui n'a jamais non plus accédé au concept que c'était une république plus qu'une démocratie de la cité grecque, mais dont nous sommes évidemment les héritiers puisque les tout derniers empereurs, c'est eux qui ont un grand héritier de l'Empire romain, c'est une banalité de le dire, c'est l'Empire catholique qui a repris évidemment son vocabulaire en le transformant complètement, ce qui fait que le vocabulaire religieux romain est très piégé. Le pontife suprême, le concept de religion même qui veut dire des tas de choses, le concept de cérémonie, les diocèses qui sont le regroupement des dernières provinces recréées après Dieu Ecclésien qu'on a regroupées en diocèse, tout ça, l'Église catholique est l'héritière de cette culture administrative, de ce vocabulaire religieux et a été aussi évidemment le conservatoire essentiel de la pensée de l'écriture des Grecs et des Romains ce que nous découvrirons évidemment au XIIIe siècle, redécouvrirons au XIIIe siècle via souvent d'ailleurs des collections des Arabes. Voilà, donc, alors ce sont évidemment cette histoire-là dont nous sommes les héritiers, je terminerai par là, en disant que nous avons tous nos mythes fondateurs mais je trouve les nôtres pas très bien fondés. Nos ancêtres gaulois, ça m'a toujours fait rire, je dois dire, notamment quand on enseignait aux petits sénégalais dans nos colonies, vous savez que c'était le mythe fondateur de la République, vous avez un extraordinaire historien de Rome qui s'appelle Goudino qui écrit des bouquins extraordinaires parmi lesquels l'extraordinaire, le mythe, le dossier vers Saint-Gétorix et qui montre bien qu'à partir du Second Empire ça commence à... ça fait un beau mythe fondateur et puis la Troisième République s'en en parle. Le régime de Vichy, lui, préférait comme mythe fondateur le baptême de la France chrétienne avec Clovis. Ce sont des mythes fondateurs. Tous les régimes ont des mythes fondateurs. S'ils font que vous dire un, moi je veux bien dire nos ancêtres les Romains ou nos ancêtres les Gréco-Romains parce que je pense que sur le plan du gouvernement, sur le plan des concepts politiques, sur le plan de l'administration, sur le plan du sens du temps, dans le fond, ils nous ont tout appris. Donc j'avoue que ce sont des civilisations que j'admire particulièrement, peut-être particulièrement Rome et dont je pourrais parler beaucoup plus longtemps et beaucoup plus en détail mais je crois que vous êtes là et qu'il est l'heure de passer aux questions si éventuellement il y en a ou à d'autres réjouissements. A l'Empire Romain, on succénait les Gourdes qui ont d'ailleurs fondé l'Europe et car nous sommes plus les descendants des Gourdes que les descendants des Romains. Comment fonctionnait l'Egourde ? Je n'en sais pas. Alors là, je ne suis pas très... Après l'Empire Romain, je n'aime que les apogées. Non, je plaisante. Je ne sais pas trop. En fait, ce qui est sûr, c'est que toutes ces populations sont entrées admiratives de Rome le plus souvent et si elles sont entrées dans l'Empire, c'est pour bénéficier de son mode de vie. L'Empire lui-même s'est effondré quand on s'est aperçu que la structure d'un pouvoir central situé à Rome ne rendait plus de service. Ça, on dit long sur l'histoire parce que je m'en apprends avant d'aller décrocher les grands concepts de civilisation, de club chrétien de l'Europe, je ne sais quel autre s'admigondi conceptuel, réfléchissons à quel service rend un système de pouvoir. C'est déjà une bonne question. Quand il n'a plus rendu service et puis il était assez oppresseur sur le plan fiscal à la fameuse base d'Empire, il s'est effondré sans tellement de bruit, en vérité. Alors, en vérité, par exemple, le grand événement que Saint-Augustin prend comme signe de la fin du détente et dit comment ma foi peut résister à ça, ce n'est pas 476, c'est 410. C'est le premier sac de Rome où il voit Rome, la Grande, Rome, l'Éternel, saccagé. Et je dis, qu'est-ce qui peut rester de ma foi ? Là, il dit, la cité de Dieu, ce n'est pas la cité de l'homme et ça introduit dans le fond tout ce qui permettra ensuite la pensée politique moderne. Maintenant, les go, je ne peux pas vous répondre parce que les go, je ne suis pas du tout assez bon, je sais simplement que c'est spécialiste de ça. Après, ces systèmes de pouvoir dits barbares se sont beaucoup inspirés, enfin, se sont inspirés, ils ont apporté un certain nombre de leurs traditions, le droit franc, par exemple, le partage des héritages et le droit pénal, etc. Et puis, ils se sont coulés aussi dans des réalisations. Et ils ont contribué beaucoup au débat religieux. Vous savez par exemple que s'il y a un schisme entre l'Orient et l'Occident, c'est parce que les églises visigothiques d'Espagne ont pris l'habitude au VIIe siècle de rajouter au credo que le Saint-Esprit procédait du Père, filio coé et du Fils. Alors ça, vous ne savez pas ce qu'ils disaient en disant ça. Ils voulaient affirmer la suréminence du Christ et ils ne se rendaient pas compte qu'ils déclenchaient potentiellement un schisme avec l'Orient. D'ailleurs, on ne s'est pas du tout rendu compte puisque pour les orthodoxes, le Saint-Esprit ne procède que du Père alors que l'Église romaine a adopté le filio coé, c'est-à-dire l'idée que le Saint-Esprit est le résultat de l'effusion d'amour du Père et du Fils. Donc il y a eu une influence dans les systèmes de pouvoir puisque ce sont les substrats utiles de nos nations que c'est arrivé des barbares qui se sont coulés dans les formes civilisationnelles de l'Empire romain. Ils n'ont pas tout jeté à l'égout, d'ailleurs tout n'a pas été perdu et puis qui ont apporté aussi leur tradition et qui ont fait une espèce de mélange avec les populations locales. Beaucoup de choses néanmoins sont perdues et puis surtout la centralisation du pouvoir dont est héritière là encore l'Église catholique fut héritière de l'Église catholique. J'ai plusieurs remarques mais ma première fait réponse à la question précédente sur un point qui me semble assez surprenant. À mon sens, nos ancêtres des Gaulois sont totalement exacts mais mal employés. Dans le sens où si on devait faire un arbre généalogique de chacun d'entre nous, il y aurait beaucoup plus de Gaulois que d'envahisseurs romains ou que d'envahisseurs go à mon avis la population était suffisamment élevée pour qu'on s'en avance c'est ça ? Je ne suis pas ton avis d'une part d'autre part je pense que vraiment c'est le genre de débat si on devait faire un débat mais qui n'est pas forcément passionnant. Non mais oui. Je suis d'accord mais c'est le mythe de vouloir là on parle d'envahisseurs go d'autres parleront des différents envahisseurs pour moi la question d'ailleurs les Gaulois n'ont pas de sens puisque les Gaulois sont dans tout cas l'Europe. Oui c'est des Celtes Donc de manière générale pour moi ça n'a vraiment aucun sens mais ça n'a aucun sens pas uniquement sur le critère du mythe fondateur ça n'a aucun sens parce que de toute façon tout se mélange et effectivement il y a un substrat de base mais peu importe quoi. Oui oui peu importe c'est pour ça que je parle de mythe fondateur parce que dans le fond c'est la seule chose qui est intéressante à considérer et les Gaulois ce sont des Celtes voilà alors maintenant il y a une identité qui n'est pas celle des Francs qui n'est pas celle des Germains à l'époque mais qui n'est pas une identité unitaire puis on ne sait pas grand chose non plus non simplement ça m'amuse comme mythe fondateur de nos ancêtres les Gaulois on voit bien pourquoi ça a été fait parce qu'on ne pouvait pas avoir les Francs parce qu'il y avait les Allemands qui auraient dit mais nous aussi alors ça n'allait pas à l'époque c'est toujours c'est ce qu'a écrit Paul Venn c'est comment on écrit l'histoire c'est-à-dire en projetant des catégories et des préoccupations de nos époques c'est toujours très intéressant de voir la filiation de ce mythe c'est la seule chose qui m'intéresse là-dedans véritablement moi je dis de nos ancêtres les Romains parce que je dans la civilisation romaine je ne vais pas refaire un mythe fondateur ça pourrait être un bon mythe fondateur des Européens parce qu'après tout ça a été la première forme d'Europe si on veut mais enfin ça serait aussi drôle qu'autre chose et d'aussi peu de portée scientifique ce qui est intéressant quand même si tu permets juste de relever ça c'est que ce qui pourrait être fondé dans ce que tu vas dire c'est que les Romains ils avaient une domination très légère c'est-à-dire que c'était pas du tout alors le pour le coup ils enseignaient pas nos ancêtres les Gaulois je veux dire nous on est arrivé dans nos colonies en disant il y a une volonté d'apprendre à l'enfant c'est ça les Romains c'est une romanisation par les routes rejoignant les centres urbains et la romanisation des élites qui d'ailleurs étaient enchantées d'être romanisées c'était très chic et ça fait une espèce de tissu de l'élite sociale qui est d'ailleurs pas entièrement fermée loin de là notamment par la promotion par les chevaliers etc et par la langue par la communion dans une espèce de culture dans le culte de l'empereur en fameux génie de Rome et on jouait des aménités d'être l'élite locale et il y a une raison de route extraordinaire et c'est ça la romanisation ça ressemble un peu entre guillemets à une comparaison un peu bête mais ça ressemble un peu à la colonisation britannique ça reste quand même en croûte et en surface oui il y a des impôts ou les PLM oui tout à fait ils sont très importants dans le bas-em-pied dans le bas-em-pied dans le bas-em-pied dans le bas-em-pied ça ressemble beaucoup à je dirais à la colonisation américaine dans le sens je pense que tu as fait la colonisation américaine oui on fait en sorte que les élites parlent la langue du pays à la fin on n'a plus aucun mot cèque d'ailleurs dans nos langues je te laisse la responsabilité oui dans le concept de colonisation américaine mais oui tout à fait tout à fait ça reste là oui tout à fait sinon j'avais une question sous la première constitution française quand on établit les deux catégories de citoyens citoyens qui ont le droit de voter ah oui citoyens qui n'ont pas le droit le suffrage sans citer ah oui quelle est la proportion de citoyens qui ont le droit de vote très pinot jusqu'à 1830 en 1830 tu as 100 000 électeurs en France sur 28 millions en 1791 la constitution de la nation la loi le roi la devise est quand même significative la nation la loi le roi typique de la souveraineté nationale et d'un système de pouvoir qui est un régime présidentiel c'est une séparation très stricte des pouvoirs dont il est mort d'ailleurs parce que Louis XVI pendant son veto ça a déclenché la révolution on a fait une constitution totalement à l'envers 93 c'est le premier suffrage universel ça n'a jamais été appliqué parce qu'il y a eu la terre mais 91 c'est rien c'est je n'ai pas le nombre exact mais c'est moins de 100 000 c'est très très peu le pays mais c'est pas grave parce que c'est pas grave je suis en train de défendre le suffrage je dis à l'époque on considère que ce n'est pas grave parce qu'on pense que la souveraineté appartient à la nation la nation c'est pas l'addition des individus comme tu sais c'est l'histoire c'est le gène d'un peuple c'est le vouloir vivre au collectif dirait M. Renan et toute l'histoire d'ailleurs puisqu'on parle de ça l'histoire constitutionnelle française a retenu les conséquences essentielles de la doctrine de la souveraineté populaire mais sans jamais renoncer à la souveraineté nationale jusqu'à la 4ème république la 5ème république il y a cette formule merveilleuse dans son article 3 la souveraineté nationale appartient au peuple pour un vrai constitutionnaliste les bras t'en tombent ah bon attendez l'expliquez-moi donc la souveraineté nationale c'est la notion de nation que le peuple est une entité supérieure à la nation donc ça reste très faible alors Louis XVIII Louis et Philippe le double à peu près ça doit tourner à 250 000 parce que d'abord il abaisse le sens et ensuite il introduit ce saint homme le suffrage capacitaire il donne le suffrage capacitaire aux professeurs d'université comme à toutes les époques des lignes misères mais qui au moins ont la capacité de voter pour leur capacité intellectuelle donc ça double mais ça reste le pays légal est très loin du pays réel le suffrage tout le XIXe siècle c'est une longue lutte contre le suffrage universel puisque 1848 même la deuxième république élimine 10% de la population puisqu'elle soumet la possibilité de voter au fait d'être résident là où on est depuis deux ans ça, ça élimine 10% du cours électoral ce qui en dit donc sur la société française de 1848 donc il y a une longue lutte contre le suffrage universel à la grecque et enfin mon dernier point qui est venu assez tôt dans ton exposé c'est sur la démocratie directe en fait il me semble qu'en France et je dirais peut-être plus particulièrement à Paris on a encore des traces de démocratie directe qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs dans la manifestation ce qui me fait dire ça c'est le fait que à chaque fois qu'il y a des grandes manifestations on compte les gens si on compte les gens c'est que leur nombre est important si leur nombre est important c'est qu'il y a une forme de référendum alors non je ne suis pas de ton avis du tout la manifestation est voilà la manifestation voilà elle soit elle relève de la fonction tribunitienne effectivement c'est à dire rassembler ceux qui sont contre et qui n'ont pas d'autre voix que le contre pour s'exprimer soit elle est une manifestation de la crise des médiations c'est à dire qu'effectivement c'est un thème banal là aussi il y a une crise des médiations et donc il y a une crise de ce par quoi se manifeste la démocratie représentative parce que je le vois bien quand je parle avec mes étudiants la notion même de démocratie représentative ça les coince c'est à dire qu'il n'y a pas de mandat impératif les élus font ce qu'ils veulent et ils sont là pour représenter le concept de base de notre démocratie on aime ou on n'aime pas mais on voit bien que ça a du mal à passer donc je parlerais plutôt d'une crise des médiations dont la manifestationnite si tant est qu'elle existe d'ailleurs parce que je pense pas mais si elle existait ce serait une des manifestations c'est sûr c'est qu'à le dire enfin là ça fait ça fait écho à un documentaire que j'ai vu récemment et à une thèse que j'ai lu plus récemment oui mais où pour le coup la manifestationnite il y a en moyenne 4 manifestations par jour à Paris oui j'aimerais voir le critère qui fait une manifestation mais pourquoi pas oui et puis vraiment ça fait quasiment 800 ans qu'on a des manifestations où le nombre de personnes impliquées a une importance donc pour moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien avec le qui est une volonté de participation accrue et donc à ce titre une forme de nostalgie si tu veux de la démocratie directe en tant que forme mère matricielle de la démocratie peut-être peut-être mais j'ai la pas au-delà et il y a des alors ce qui reste de la démocratie c'est ce que je disais ce qui reste de la démocratie directe c'est tout ce qui fait que le peuple intervient directement entre nous pour le meilleur et pour le pire le référendum le recall le référendum surtout d'initiatives populaires etc donc il y a des dispositifs la Suisse est exemplaire pour ça la possibilité de provoquer des votations je dis encore de faire du recall la Suisse est très proche de la démocratie populaire enfin de la démocratie de la souveraineté populaire puisque les mandats ils sont très courts à un an que c'est inspiré du directoire la constitution suisse de 1874 avec le chef d'état collectif qui a un mandat très court dont c'est pas qui sait etc donc c'est très proche du concept de souveraineté populaire et ils sont aussi moins nombreux comment ? ils sont aussi alors bien sûr ils sont moins nombreux et puis surtout quand on pratique la démocratie directe ça reste du folklore excusez-moi mais aujourd'hui Glarice Unterwald des Happenzell c'est des demi-cantons et l'assemblée des citoyens elle doit décider je sais pas des quotas laitiers quoi je sais pas le destin du monde n'est pas vraiment en jeu quoi et c'est évident enfin oui est-ce que cette démocratie directe est nécessité beaucoup de temps aux citoyens athéniens c'est génial et est-ce que ça pouvait gêner l'exercice d'un certain non mais c'était lié alors ça avait des défauts c'est-à-dire que ça a duré 200 ans 507, 322 c'est pas mal quand même ça avait les défauts que dénonce Socrate notamment puisque c'est une logocratie l'important est donc le pouvoir de convaincre donc le risque c'est la démocratie d'opinion ce dont se faisait une spécialité les sophistes les jeunes gens de la haute société se réunissaient dans des clubs qu'on appelait les attaïs et donc ils apprenaient à parler parce qu'ils apprenaient à faire carrière et pour faire carrière il fallait savoir comme disaient les sophistes ce qui est vrai c'est la chose qui est bien liée c'est-à-dire c'est la chose qui est bien présentée donc les écoles de sophistes c'était ben voilà je vais pas citer mes parallèles contemporains ça pourrait être excès mais c'est les trucs dans lesquels on apprenait à bien parler pour bien convaincre donc c'est un important investissement en temps quand même temps et puis bien sûr argent parce que les sophistes c'était des professeurs particuliers qui étaient pas malheureux ils faisaient payer leurs talents très chers très chers bien sûr absolument et on apprenait là à présenter une argumentation enfin on apprenait on apprenait la démagogie enfin la présentation ce sur quoi s'insurge Socrate et il les pousse dans leur retranchement donc c'est de ça j'ai une question j'ai l'impression que la démocratie de côté grec c'est tout petit c'est juste à peine là parce qu'il y a pas beaucoup de cités non non si si il y a beaucoup la seule la seule cité qui soit demeurée monarchique c'est Sparte justement avec ses deux co-rois alors les philosophes adorent Sparte ça ça marche Sparte oui mais les autres aussi il y en a des très petites non une des plus grandes justement c'est Athènes avec Athènes ça fait ça fait mon unité de mesure c'est toujours la Corse ça fait à peu près une Corse ça fait 8000 km² donc c'est considérable il y a des trucs qui font 100 km² donc là c'est tout petit quelqu'un a pas de problème Athènes est juste derrière Sparte on suit Farce et alors les philosophes adorent Sparte parce que Sparte ça marche Sparte c'est le mythe allemand donc ça au moins ça monsieur c'est une société bien gérée et ils aiment beaucoup ils aiment pas Athènes voilà mais et donc c'est non non autrement il y a beaucoup de constitutions alors Aristote en collationne un grand nombre non non il y a beaucoup d'institutions républicaines et inspirées démocratiquement parce qu'il y a aussi beaucoup de tirons beaucoup d'athènes mais pas tant que ça en majorité c'était c'était pas je suis étonné qu'on ait gardé juste Athènes un petit truc quoi finalement c'est à dire qu'Athènes il y a un éteint sur Madame Assebonne qui a pris ses droits oui mais c'est la plus significative au moins pour nos sources non mais c'était un royaume je sais pas comment elle a pu perdurer à travers les âges c'était complètement mollier dans un système Athènes a duré 200 ans comme démocratie et ensuite c'est sa culture qui a informé Alexandre formé et informé Alexandre lequel est devenu comme vous savez le grand conquérant de toute encore une fois de tout l'est de la Méditerranée qu'est-ce qu'il a répandu ? il a répandu la langue et la culture grecque c'est pour ça que je dis qu'elle a c'est une supernova au moment où elle mourait en son centre le plus brillant Athènes elle faisait floresse dans tout le bassin méditerranéen ce qui permettra ensuite l'unité transmise par l'Empire romain alors c'était une démocratie évidemment pas selon les canons modernes puisque vous aviez peu de citoyens que exclus du corps politique étaient les métèques les femmes qu'on ne pouvait être élu l'esclame bien sûr dont il y avait probablement 150 à 200 000 sur une population de 400 000 c'était très impérialiste c'est-à-dire que autour sur le porto de la Mérégée vous aviez l'Empire athénien suce et le sang des autres cités donc ça ne veut pas se comparer à la démocratie suisse de nos jours on est tout à fait d'accord j'essaie d'examiner l'héritage des concepts bien évidemment ensuite alors après oui il y a eu effectivement cette culture grecque qui a rencontré ensuite dans la traduction de l'abus de la culture juive et qui est le substrat même de notre civilisation et c'est ça l'intérêt mais ensuite oui c'est quand tout cela est mort que la philosophie grecque se répandante autour du bassin méditerranéen et qui sera la première forme d'unité des élites d'ailleurs les diadocs les généraux d'Alexandre qui se sont partagés ces territoires autour d'eux et autour d'eux toute une élite se met à parler grecque y compris les juifs d'Alexandrie qui font la Bible des Septantes donc cette rencontre des deux cultures elle est rendue possible je comprends là on comprend bien l'idée des gueules donc effectivement elle a toutes les apparences pour elle historiquement et puis ensuite les romains ils reprendront ça ça restera toujours bilingue les grands empereurs étaient tous bilingues comme Adrien qui était très cultivé étaient bilingues latins grecs admirateurs de la Grèce dont ils savaient l'héritier bon là aussi c'est pareil on peut en parler mais toutes ces cultures c'est pour ça que c'est notre substrat et le substrat de l'Europe c'est que dans ces mythes si vous regardez le mythe d'Europe dans la mythologie grecque passée aux romains Europe est une jeune fille qui vient d'Asie mineure et sur les rivages de l'Asie mineure elle est transportée par Zeus en taureau sur la Bérégée ça veut dire quoi ce mythe ? ça veut dire que seule au monde la culture occidentale c'est l'héritière d'une autre et donc seule au monde la culture occidentale est constitutivement ouverture c'est quand même quelque chose de considérable dans toutes ces sources aux sources de la culture occidentale il y a ouverture c'est-à-dire l'idée qu'on est les héritiers de les mythes japonais ou les mythes assyriens ou les mythes égyptiens ils racontent la création de l'homme égyptien ils racontent la justification de l'histoire du pouvoir et ce sont des mythes clos sur eux-mêmes le Nil l'Egypte donc du Nil du Dieu Nil etc il justifie un système de pouvoir au moment où ils sont racontés à la fois dans la Bible avec l'universel de la création de l'homme et l'alliance de Dieu avec le monde à la fois dans la source grecque et romaine qui se voit comme définitivement héritière d'eux ouverture à venue d'autres reconnaissant sa tête envers il y en a de sources uniques de l'ouverture la constitution alors je ne rêve pas sur l'ouverture de l'Occident concrète et réelle je parle des principes du départ et ça c'est quand même extrêmement intéressant extrêmement intéressant extrêmement intéressant oui on peut penser d'ailleurs que effectivement en Mésopotamie du côté de l'Asie mineure et de la Mésopotamie qui se sont créés tous les premiers lignements de la volonté d'une maîtrise rationnelle à travers notamment la chiromancie à travers la chiromancie la mancie c'est à dire la lecture des rêves qui donne prise sur le monde etc il y a des premiers lignements de ce qui sera plus tard la raison donc c'est effectivement ce qui fait une histoire relativement spécifique oui j'avais juste une question enfin c'est quelque chose qui m'a interpellé à la construction finalement artificielle d'une organisation politique et finalement d'une rupture d'une organisation plus naturelle enfin disons traditionnelle pérenne dans le temps et cette rupture finalement a une conséquence psychologique enfin je suppose qu'on n'a pas forcément de documents qui nous permettent de situer ça mais en tout cas enfin moi ça m'a fait penser à un parallèle avec l'histoire quand même coloniale de la France en Algérie en particulier parce que c'est quelque chose que j'ai étudié mais finalement la construction d'un idéal démocratique et tactique national à travers finalement cette rupture du... c'est tout à fait vrai je suis entièrement d'accord alors je ne sais pas le parallèle est posé mais je comprends ce que ça a pu évoquer parce que j'entendais un jour aussi Naït Ahmed que vous connaissez mieux que moi et qui est le responsable du front des forces socialistes algériens et donc qui est un cabine et qui disait mais quand je me suis lancé dans l'aventure de la guerre d'indépendance je ne faisais qu'appliquer les leçons que j'avais apprises à la Sorbonne le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes les droits de l'homme et puis qu'est-ce que je voyais que concrètement sur les 2000 les 2000 domaines de plus de 1000 hectares en Algérie il y en avait deux qui appartenaient à des Algériens en 1956 donc il y avait quelques contradictions n'est-il pas et donc absolument et oui c'est le côté tragique et grandiose enfin c'est-à-dire effectivement c'est advenu ces idées par une rupture et un arrachement alors qu'il ne faut peut-être pas exagérer je pense que l'historographie future sera sensible un peu plus aux continuités je pense à Amartya Sen de la démocratie des autres qui montre que le monopole de l'idée démocratique ou en tout cas de ce foyer de la démocratie qui est le libre débat la délibération par la raison n'est pas un monopole de l'Occident dans la démocratie des autres il y a une esquisse de réflexion pour une historiographie future qui sera sans doute intéressante de même qu'aujourd'hui on tend à décentrer en histoire économique par exemple la notion des techniques du décollage occidental etc. on tend à raccrocher à d'autres fils qui me paraissent profondément dans la logique de ce que je viens de dire de l'Occident qui se voit comme dette etc. il y a toute une historiographie contemporaine qui me paraît intéressante en sens qu'elle universalise un peu les problématiques et donc mais effectivement c'est un arrachement et Oshitaït Ahmed l'exprime extrêmement bien mais c'est très intéressant mais du coup ça pose la question de la légitimité dans tel système pour une majorité oui ça pose la question ça pose le problème de l'historicité c'est à dire que est-ce que ce qui est légitime doit être traditionnellement ancré est justifié par la nature ou est-ce qu'il n'est pas de la nature humaine précisément de se détacher de la nature oui tout à fait voilà une communauté politique quand on commence j'aime pas bien l'idée d'un droit naturel etc. je suis pas grand fan l'idée des communautés traditionnelles c'est pas tellement mon truc non plus ça veut pas dire qu'il faut jeter le passé à la rivière et qu'on peut s'en libérer comme ça et du coup ça invite et c'est vrai chacun à faire un peu l'inventaire de sa culture aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai